Merci de nous avoir rejoints pour ce conseil communal du 18 octobre. Je vous propose de commencer sans perdre une minute, parce qu'on a quand même un ordre du jour relativement copieux. Je vais peut-être commencer les présences. Je vais le faire dans le cadre, en suivant l'ordre du tableau de préséance. Ça va ? Oui, M. Bournès, je voudrais excuser l'absence de M. Schaeffer, qui est absent pour les ans de santé. Merci. Ah oui, pardon, excusez-moi, je n'avais pas demandé. Est-ce qu'il y a d'autres, excusez-moi, est-ce qu'il y a d'autres excusés ? D'autres, non ? Ok, merci, désolé Frédéric. Marc Aimon ? Oui. Guétan ? Oui. Guy ? Oui. Jean-Marc ? Jean-Marc ? Présent. Moi, je me suis présent. Frédéric Botin ? Présent. Jean-Marc est excusé. Luc ? Présent. Laurence ? Présent. François ? Présent. Anne ? Présent. Présent. Séverine ? Présent. Benoît ? Présent. Joseph ? Présent. Tantin ? Présent. Laurence ? Taboteau ? Présent. Imre ? Oui, présent. Présent, merci Imre. N'hésitez pas à couper vos micros, ceux qui ne s'en servent pas. Caroline ? Présent. Cécile ? Présent. Damien ? Présent. Valérie ? Présent. Anne Fourneau ? Oui, Anne. Anne ? D'accord, Anne arrive. Anne va arriver parce qu'elle a un souci. Ok, pour l'instant, elle est absente. D'accord. France ? Présente. Annie ? Présente. Frédéric Rollin ? Présent. Et Frédéric Lambeau est présent, puisque dans quelques minutes, il va prêter serment, en bonne compagnie. Je vous propose une petite communication avant de démarrer, pour vous dire qu'au mois de décembre, le Conseil communal aura lieu le 13 décembre, et non pas le 20, comme on vous avait annoncé. Donc voilà, on tient à vous le signaler d'ores et déjà, nous l'avons avancé une semaine. Point 1, à l'ordre du jour, Conseil communal, règlement d'ordre intérieur, réunion, visioconférence, modification, approbation. Donc, comme vous le savez, lorsque la COVID-19 est apparue, on a dû parer au plus rapide, et au niveau de la région Wallonne également. Et il y avait peu de choses en place, et notamment, il n'y avait aucune structure juridique, aucun cadre légal qui encadrait les modalités de diffusion d'un conseil communal ou d'autres réunions en visioconférence. C'est dorénavant chose faite, puisqu'il y a eu un décret le 15 juillet, qui modifie le CDLD, dans un cadre bien précis, et également un arrêté du gouvernement au Wallon le 23 septembre dernier. Et donc, ce que nous vous proposons ici, c'est, comme on nous le suggère, c'est-à-dire d'adopter notre ROI. Et nous avons repris explicitement toutes les modifications qui avaient été demandées dans l'arrêté du gouvernement Wallon et dans le décret. C'est-à-dire pour ça que vous avez eu deux versions. On est allé plus loin avec même des suggestions de l'Union des villes et des communes. Donc, nous avons envoyé un deuxième projet ce matin, avec en vert les modifications de l'Union des villes et des communes. On n'a pas pris de liberté aucune à ce niveau-là. Il y a juste qu'on a modifié au niveau des modalités de vote, puisque le décret parlait explicitement de vote au départ de l'adresse email nominative. Et nous, on s'est dit que c'était compliqué pour tout le monde. Et donc, on a gardé l'accord qu'on avait déjà eu à l'unanimité, vous et nous, c'est-à-dire la possibilité de ramener en main propre un bulletin signé avant le lendemain midi auprès de la directrice générale. Donc, c'est la seule largesse ou écart qu'on s'est autorisé par rapport à ce qui nous était proposé par les instances supérieures. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire au niveau de ce ROI. Est-ce que vous avez des questions ? Aucune ? Aucune ? On peut considérer que c'est approuvé à l'unanimité ? Je vous remercie. Alors, point 2, un moment important. Donc, où est-ce qu'il est ? Ah, voilà, ils sont là. Je ne les voyais plus à l'écran. Un moment important. Donc, on va maintenant inviter Frédéric à prêter ce serment. J'espère qu'il a son petit copion avec la phrase toute faite. Et donc, voilà, sachez que quand on reviendra en présentiel, et Frédéric Rollin et Frédéric Lambeau, nous devrons un verre. Donc, ça promet un beau petit after au niveau du prochain conseil communal en physique. On ne les oublie pas, d'accord ? Donc, on a hâte de revenir rien que pour ça. Donc, Frédéric, si tu es d'accord de lever ta main droite et de répéter la phrase officielle, nous t'écoutons. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci. Félicitations, Frédéric, et bienvenue parmi nous. C'est un retour, donc voilà. Tu connais un petit peu les instances et on te souhaite beaucoup de travail et plein d'amusement parmi nos débats. Merci. Je vous propose de passer alors au point 3, conseil communal, tableau de préséance, modification, approbation. Je vous demande donc d'approuver le tableau de préséance avec l'entrée en liste de Frédéric Lambeau. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau de préséance ? Non. J'attire juste votre attention sur le fait que dorénavant, lorsqu'on fera des votes, on ne votera plus par groupe politique comme on le faisait habituellement entre nous. Quand ça sera en visioconférence, on le fera par tableau de préséance. Et donc, c'est Marc qui commencera. Et on terminera en avant-dernière position, Frédéric Lambeau. Et puis moi, en tant que président de séance, je voterai tout à la fin, si ça vous convient. Donc voilà, on se conforme à ce qui a été mis. Une fois qu'on viendra en présentiel, on reprendra le bon vieux lever de main qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ça va ? OK, tout le monde ? Merci. Point 4. Déclaration individuelle facultative d'apparentement ou de regroupement prise d'actes. Et donc là, c'est Frédéric qui, au bout du suspense, doit nous dire pour qui il s'apparente. Je pense le MR. Tu penses ou tu es sûr ? Je suis sûr, certain. Allez, ça va. Mais voilà, et un autre applaudissement, je vois. Donc voilà, on a pris acte. Merci Frédéric. Point 5. Commission communale numéro 2 et numéro 6. Composition, modification, approbation. Donc là, on vous demande deux changements au niveau des commissions communales. Au sein de la deuxième commission, on va désigner Frédéric Lambeau en lieu et place de Quentin-Jidé. Et au niveau de la sixième commission, on va désigner Frédéric Botin en lieu et place de Géraldine de Zille. Est-ce que c'est bien exact ? Au niveau du groupe Action, oui ? Est-ce que tout le monde est d'accord, je suppose ? Pas de vote, hein ? OK, merci à tous. Point 6. BEP environnement, Assemblée générale, représentant, modification, décision à prendre. Là, on vous propose la candidature de M. Marquemont pour remplacer Géraldine de Zille au niveau de cette Assemblée générale. Est-ce que vous êtes bien d'accord, tout le monde ? OK. Marc, je te rassure, ce n'est pas un mandat qui vaut un verre, donc on n'est pas obligé de payer un verre pour ce mandat. Ça va ? Alors, les points 7 à 10, c'est chaque fois le remplacement de Géraldine de Zille par Frédéric Lambeau au sein des Assemblées générales, Assemblée générale qui représente l'ensemble, la totalité du conseil communal. Donc, c'est de facto, le changement s'opère. Donc, il y a d'abord l'ASBL Office du tourisme de Ciné, ensuite la Régie communale autonome des sports et des loisirs du Condro, ensuite l'ASBL l'exploitation du marché couvert de Ciné et enfin l'ASBL Comité des Fêtes. Je me suis permis de les agrouper tous ensemble pour essayer de gagner quelques minutes. Est-ce que vous êtes bien entendu d'accord pour ce switch au niveau d'Assemblée générale ? Oui, tout le monde ? Je vous remercie. Point 11, procès-verbal de la séance du 6 septembre 2021, séance publique, approbation. Est-ce que vous avez des remarques sur le PV ? Non ? Une unanimité, je vous remercie. On est en train de battre un record absolu. 12.9 minutes. Nathalie ne suit pas à ma gauche. Alors, point 12, questions orales. Est-ce qu'il y a des questions orales pour la fin de séance ? Il n'y en a pas chez Écolo. Je vois qu'il y en a une chez Marc. Vas-y. Et mon, Marc. Oui. Nous t'écoutons alors, Marc ? Ah, mais bon, pardon, excuse-moi. Non, ma question s'adresse à Laurence. Elle concerne les chiffres de la rentrée de septembre. Merci. OK, ça va. Vous m'avez, ça sent le petit rectificatif. Donc, Laurence te répondra bien. Vous m'entendez en fin de séance. Je vous remercie. Point 13. Festivité, subsides, répartition, décision à prendre. Nous nous sommes réunis au sein de la commission le 5 octobre dernier pour répartir les subsides. Nous avons une proposition à vous faire avec un montant total de 4750 euros. C'est moins de dépenses que par le passé, dans la mesure où toute une série de comités n'ont pas souhaité rentrer des projets, puisque soit ils n'ont pas fait de festivité, soit ils jugent que c'est inopportun, en ce moment un petit peu compliqué, de demander des subsides. D'autres ont déjà repris les festivités et ont des frais à faire valoir. Et c'est bien entendu volontiers que nous nous souhaitons au sein de la commission leur octroyer un subside. Et donc, au sein de ces commissions, chaque parti politique est représenté. Nous avons une unanimité au sein de cette commission. Et je vous demande dès lors si vous êtes d'accord de suivre la projection de la commission. Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce que vous souhaitez un vote, une unanimité ? Je vous remercie. Point 14, c'est des subsides au niveau des organisations de jeunesse. Répartition, décision à prendre, c'est la même chose avec des maisons des jeunes, avec l'AMO Le Cercle, le PASCOU-GUI, le groupe d'Ombosco, l'unité de guide de ciné, le PATRO. C'est tout ce qui concerne les jeunes. Là aussi, nous avons eu une unanimité au sein de la commission communale. Et je vous demande alors dès lors si vous êtes d'accord d'approuver cette répartition. Ok, tout le monde. Je vous remercie. Alors, le point 15, démarche zéro déchet. Donc, c'est un point qui viendra annuellement. Il est déjà venu l'année passée trois fois en trois conseils communaux différents. Ici, il ne viendrait que deux fois. C'est-à-dire aujourd'hui, pour une acceptation de continuer la démarche zéro déchet. Et un peu plus tard, début 2022 normalement, fin 2021, ça sera l'occasion de faire le point pour les actions qui ont été réalisées en 2021 et celles que le comité de pilotage souhaite soumettre à votre approbation. Donc, au tout début, nous avons décidé il y a plus d'un an de mandater le BEP pour nous épauler dans cette démarche du zéro déchet. En sachant bien entendu que le zéro déchet n'existe pas, mais que nous souhaitons tendre vers le zéro déchet. Et donc, le BEP, grâce à ce mandat, nous permet d'avoir plus de subsides. Donc, il y a un comité de pilotage, comme je l'ai déjà dit. Et donc, aujourd'hui, la proposition, c'est de confirmer l'engagement de la commune dans la démarche zéro déchet, de confirmer la délégation au BEP environnement, et enfin, d'envoyer la présente décision au département des sols et des déchets pour que nous soyons en ordre. Et comme je vous l'ai dit, on ira plus loin dans le débat, dans les actions, un peu plus loin. Donc, ici, c'est juste un accord de continuer notre projet et notre volonté de continuer à travailler avec le BEP. Je vois que Frédéric souhaite prendre la parole, François aussi, s'il y a d'autres personnes. Non ? Frédéric, on t'écoute. Merci, monsieur le président. Donc, je voudrais intervenir dans le cadre de cette démarche zéro déchet. Je ne vais pas revenir sur les arguments qu'on a déjà évoqués dans le passé et le caractère raisonnable de la gestion des déchets qui, à notre sens, doit être de mise, plutôt peut-être que d'essayer la perfection. Mais j'entends qu'aujourd'hui, c'est une approbation, mais que la liste des actions sera pour le prochain conseil communal. Et pour éviter, pour pouvoir peut-être anticiper les choses, je voudrais vous relayer une de nos préoccupations dans le cadre de la campagne zéro déchet. On l'a compris, la gestion des déchets est importante, ne fût-ce qu'on va le voir par rapport à la politique de taxes, puisqu'on est dans une politique de, entre guillemets, pollueur-payeur. Donc, le coût des taxes à la ville de Siné dépend forcément du coût de la collecte des déchets et des recettes qui sont générées. Et à ce niveau-là, on voudrait vous interpeller pour voir s'il y aurait peut-être une action possible insérée dans la future campagne, elle concerne les mouvements de jeunesse. Donc, on vient de terminer la campagne des camps. Et il nous revient, en fait, que nous avons, tout le monde le sait, une madame camp ou un monsieur camp, qui est en fait un étudiant qui les encadre. Et à ce niveau-là, vous me contredirez si les informations qui nous reviennent ne sont pas exactes, mais on leur distribue en fait des sacs, sacs qui sont gratuits, qui ne sont pas limités. Et simplement, une fois que le camp est fini, le camion de la ville vient charger l'ensemble des sacs qui ont été remplis par ces mouvements de jeunesse. Tout est gratuit, forcément. Et on a des scouts qui viennent d'Anderlecht, de Malmédie, enfin de tout autre endroit que notre commune. Et donc, à deux niveaux, ça ne nous semble pas être un message. Vouloir à la fois être commune zéro déchet et ne pas inciter les jeunes à travers les camps à une politique de réduction de leurs déchets, à travers une gratuité, un ramassage des sacs, ça ne nous semble pas être pertinent. Et puis, quand on veut prôner une campagne zéro déchet, une éducation permanente, je pense que donner des consignes l'année prochaine à Mme Caen pour changer cette politique nous paraîtrait pertinent dans le cadre d'une campagne zéro déchet. Et donc, je voudrais vous sensibiliser par rapport à ça pour éventuellement pouvoir inscrire ça dans le programme et avoir une action corrective si les informations sont exactes l'année prochaine. Et compte tenu de ce point et par rapport à notre politique du passé, du zéro déchet qui nous semblait excessif tout en prenant une réduction des déchets, mais à certains moments pas quelque chose de trop contraignant ou en tout cas pas la perfection qui ne peut être obtenu. Nous nous abstiendrons sur ce point. Merci. Merci Frédéric. Donc oui, c'est une très bonne idée à mettre dans le copil. Effectivement, tes informations sont exactes. Donc effectivement, ils reçoivent des sacs parce que c'est souvent dans des camps, donc il n'y a pas de poubelle à plus. Mais effectivement, on pourrait corriger ça. Donc j'en prends acte et j'enverrai demain un mail au service environnement pour qu'on puisse travailler sur ça dès l'année prochaine. Donc maintenant, il ne faut pas mettre tous les scouts et les guides dans le même sac, c'est le cas de le dire. Puisque par exemple, notamment les éclaireuses au niveau de ciné, par exemple, font des camps zéro déchet. Donc il y a toute une série, et je pense que Valérie pourra le confirmer, il y a toute une série aussi de mouvements de jeunesse qui sont sensibilisés à la chose. Effectivement, d'autres pas. Et on a eu dans certains cas des surprises désagréables au niveau de la quantité des déchets. Mais à côté de ça, il y a aussi des gens qui sont complètement très, très attentifs. Mais rien n'empêche, pour ceux qui ne le sont pas, de mettre des choses en place. Donc effectivement, on mettra au niveau du COPIL quelque chose en place pour les camps l'année prochaine. C'est une très bonne idée. François ? Oui, peut-être justement par rapport au camp, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est une démarche qui se prépare longtemps à l'avance, le zéro déchet, notamment sur un camp. Et donc, ça ne se fait pas uniquement lors de la sensibilisation, lors du passage de monsieur ou madame camp sur le camp. C'est déjà presque trop tard à ce moment-là. Et donc, dans les contacts préalables qu'il y a peut-être avec les camps qui se passent à Cyné, c'est vraiment à ce moment-là que ça doit se faire, en insistant sur le fait que Cyné est une commune engagée vers le zéro déchet. Et qu'on invite donc les camps qui sont présents sur la commune à faire de même. Par ailleurs, évidemment, le zéro déchet est une préoccupation de notre côté aussi, chez Écolo. Et il ne faut pas avoir peur du terme zéro déchet. Avant, on appelait ça la prévention. Et les subsides de la région Wallonne allaient vers la prévention. Et c'est déjà le BEP qui faisait de la prévention. Et maintenant, ça a évolué vers la notion de zéro déchet. Mais ça ne doit pas nous effrayer, me semble-t-il. Parmi les points qui me paraissent importants dans cette démarche zéro déchet, ce serait d'avoir une évaluation de l'impact réel des actions qui sont menées. Parce qu'évidemment, on peut faire des petites animations, des petits trucs sympathiques qui donnent une belle image. Mais si l'impact n'est pas réellement là et que les quantités de déchets ne diminuent pas, pour moi, on passe à côté de l'objectif. Donc, je serais demandeur qu'il y ait une évaluation réelle de l'impact des actions menées en termes de zéro déchet. Et je pense aussi, ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que la commune de Sydney a mis en place une force de frappe en matière de communication qui est bien en place maintenant, qui fonctionne bien. Et je trouve qu'elle devrait être davantage utilisée pour des sujets importants, tels que les déchets, le climat, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais avec la force de frappe en matière de communication dont Sydney dispose, je pense que les démarches zéro déchet pourraient être fortement dynamisées par ces voies. Et enfin, je voudrais dire que le premier point, donc l'évaluation de l'impact, pour moi, c'est important parce que le BEP, avec toutes les qualités qu'on lui reconnaît, a quand même un souci en matière de zéro déchet, puisque le fonds de commerce du BEP, et c'est d'ailleurs sa mission, c'est de collecter et traiter des déchets. Alors, si dans sa mission, on ajoute inciter les gens à ne plus produire de déchets, elle scie en fait la branche sur laquelle elle est assise, et elle se prive de gérer des déchets, ce pour quoi elle est rémunérée. Et donc le BEP, on l'a déjà signalé à plusieurs reprises, pour moi, malgré toutes les qualités et toute la force de frappe aussi de son organisation, est un peu en porte-à-faux, je trouve, par rapport à la démarche zéro déchet, puisque leur job, c'est de se faire payer pour gérer les déchets. D'où l'intérêt et l'importance, pour moi, d'avoir vraiment une évaluation de l'impact réel des démarches zéro déchet. Mais bon, dans l'ensemble, nous, on est évidemment d'accord avec la démarche, et moyennant les quelques éléments que je viens de citer, on votera évidemment l'adhésion à la démarche zéro déchet, et pour l'instant, on ne va pas faire autrement que de pouvoir le confier au BEP, puisqu'il n'y a pas d'autres alternatives proposées. Merci François. Donc juste pour dire, effectivement, une évaluation, on peut la demander, je ne sais pas comment ils font exactement pour mettre en relation des chiffres, puisque la population évolue et tout ça, mais effectivement, on peut toujours demander au BEP, puisqu'il y a moyen de sortir comme données chiffrées. Maintenant, lorsqu'on met cinq poules alliés dans les écoles, c'est une action, comme tu disais, une action sympathique, et je ne suis pas sûr que c'est ça qui va faire drastiquement diminuer. Par contre, ça conscientise les jeunes d'une école, à peut-être chez eux, à trier avec papa et maman, donc il y a des retombées, c'est un ricochet. Maintenant, on peut effectivement demander une évaluation au BEP, voir ce qui est possible de nous sortir comme tableau comparatif. En ce qui concerne le BEP, oui, je connais ton argument de dire que, ici, la branche sur laquelle ils sont assis, puisque le fonds de commerce, ce sont les déchets, et donc on avait déjà eu l'occasion d'en parler à un précédent conseil communal. Maintenant, en tout cas, en toute honnêteté, ils ont engagé du personnel pour la branche zéro déchet du BEP environnement, du personnel très convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire, ce sont des vraies locomotives au niveau de toutes les communes. Ce sont deux dames qui tirent le projet et l'administration. Je pense en tout cas qu'il n'y a pas un double jeu au niveau du BEP, que du contraire, ces femmes sont vraiment bien à leur place et elles travaillent vraiment, vraiment bien. Je comprends ce que tu dis et je respecte ta position, mais sache en tout cas qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt ou de double jeu au niveau du BEP. Ok, mais nous, on reste de toute façon très soutenant, mais d'où l'importance pour nous d'évaluer l'impact, tout simplement. Ok, ça va. Merci à tous. Donc, vu que Frédéric a annoncé une abstention pour son groupe, je vous propose alors de passer au vote. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne fais pas le tableau de pré-séance. N'hésitez pas à tous ouvrir vos micros, comme ça on va gagner un peu de temps. Et dès que vous avez voté, allez couper. Ça va ? Marc ? Abstention. Guétan ? Oui. Guy ? Oui. Jean-Marc ? Oui. Frédéric Bottin ? Abstention. Luc ? Oui. Laurence ? Oui. François ? Oui. Anne Pearson ? Oui. Séverine ? Pardon, non. Benoît ? Oui. Joseph ? Oui. Quentin ? Abstention. Laurence ? Caboteau ? Imre ? Oui. Caroline ? Oui. Cécile ? Abstention. Damien ? Abstention. Valérie ? Oui. Anne Fourneau ? Mais il faut mettre le micro, Anne. Il n'y arrive pas. Anne et Annie, on a besoin du micro. Donc, pas de vote pour Anne, France. Oui ? Oui. Annie ? Non, oui, mais il faut vous débloquer. Oui, oui, oui. Merci. Annie, on l'a entendu. Merci. On y a tarif. Frédéric ? C'est bon, c'est bon. Oui. Frédéric Lambeau ? Ça va ? Allez, Anne, viens. Abstention. Et moi, c'est oui. Je vous demande de couper votre micro. Donc, c'est 17 oui et 6 abstentions. Est-ce que ça s'est foutu ? Donc, nous avons 17 oui et 6 abstentions. Deux personnes qui n'ont pas voté, Jean-Marie et Anne Fourneau. Je vous propose de passer. Donc, vous pouvez recouper le micro, les dames. Anne et Annie, vous pouvez recouper votre micro. Point 16, cimetière, nouveau règlement sur les funérailles et sépultures. Donc, il faut savoir qu'il y a un décret. Donc, on vous propose un règlement qui serait en vigueur à partir du 1er novembre 2021. Et ce suite à un décret qui est entré en vigueur le 14 février 2019, qui modifie le précédent décret. Toutes les modifications étaient en rouge au niveau du projet qu'on vous propose d'adopter. Donc, il n'y a eu aucune latitude au niveau de la part du ciné. On se conforme, on se calque vraiment sur le décret en tant que tel. On avait juste pris un peu de latitude au niveau des horaires pour les inhumations des cercueils de samedi jusqu'à 13 heures et jusqu'à 18 heures pour l'inhumation d'une urne ou d'une dispersion, puisqu'on se calque là sur les horaires du crématorium qui est juste à côté. Voilà. Je vous demanderai juste un mini ajout, parce qu'il y avait une petite coquille au niveau de l'article 7. Dans la rubrique « Seuls sont autorisés dans les caveaux », il était marqué « Les cercueils en métal ventilés » et je vous demande de mettre « Les cercueils en métal ou en polyester ventilés ». Je vous demanderai de rajouter la rubrique « Ou en polyester ». Ce n'est pas un sujet très réjouissant, mais on souhaitait se conformer au décret et être totalement dans les clous. Est-ce que vous avez des remarques ou est-ce qu'on peut considérer que ce projet retient votre approbation ? Je vous remercie. Point 17. S'il n'est rempart des béguines, règlement complémentaire de roulage, abrogation, stationnement, approbation. On a été interpellé par un citoyen au niveau des remparts des béguines, puisqu'il avait toujours là-bas un panneau pour un emplacement de bus, alors que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de conducteur de bus à ce niveau-là. Et donc, la personne a demandé qu'on abroge l'emplacement bus et qu'on retire le panneau. Et donc, ça doit faire partie d'un point discuté au Conseil communal. Et je vous demande simplement votre accord pour enlever le panneau parking bus qui servait il y a quelques années déjà à un privé. Est-ce que je peux avoir votre accord ? Oui ? Merci, je vous remercie. Point 18. Chec commerce bonus, règlement, approbation. Et là, je cède la parole à Anne Pearson. Voilà, donc, ce qu'on vous propose, c'est de renouveler l'opération qui avait été mise sur pied l'année dernière. Donc, on voulait doper le système des chèques commerce. Et comment les doper ? En proposant les chèques commerce bonus. Donc, ça veut dire des chèques qu'on offre par tranche d'achat de 20 euros. Donc, chaque ménage peut bénéficier de 20 euros de chèques commerce bonus pour un montant maximum d'achat par ménage de 200 chèques commerce. Alors, cette action-là, c'est une action prévencible de fin d'année, du 1er au 31 décembre. L'année dernière, ça nous avait permis de vendre 42 630 euros de chèques. On avait distribué 800, plus ou un peu plus de 800 chèques bonus, donc pour 2012 euros. Et donc, on vous propose de refaire la même opération. Il y a juste les dates qui changent par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, on était en période Covid avec des magasins qui ont été fermés pendant la durée de l'action. Donc, on avait étalé ça dans le temps. Et donc, on vous demande d'approuver, de préférence à l'unanimité, le règlement. Merci, Anne. France souhaite prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole ? Frédéric ? Donc, France, nous t'écoutons. Oui, bonsoir. Bien, plus que vous renouvelez la mesure, je vais aussi renouveler alors mon commentaire. Je me souviens, j'ai bien lu évidemment le règlement et en effet, vous vous poursuivez dans la même optique. Et je continue de déplorer qu'en même temps, une mesure de soutien aux commerçants, que je comprends, vous ne fassiez pas aussi de cette mesure, une mesure qui serait davantage sociale en touchant une partie de la population et non pas forcément l'ensemble des cinéasiens et cinéassiennes. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont certainement plus de difficultés que d'autres à bouter les fins de mois. Et donc, j'aurais trouvé intéressant de cibler davantage le public à qui aurait pu être destiné alors ces différents chèques commerce. Et alors Frédéric, peut-être ? Alors, des dernières actions, donc Covid, c'était une des mesures qui avaient été mises en place, nous pensons qu'elle ne peut avoir qu'un effet bénéfique à l'émission de chèques commerce avec ce petit bonus qui permettra sans doute dans le contexte d'autant plus de fin d'année de les faire encore mieux connaître avec la garantie que c'est effectivement de l'argent qui circule et qui reste assiné. Donc, nous sommes favorables à cette mesure. Merci Frédéric. Anne ? Oui, donc ce qu'on vise, ce n'est pas un public particulier, ce qu'on souhaite, c'est inciter M. et Mme Tout-le-Monde qui va faire des achats pour les fêtes de fin d'année de les faire assiner. C'est ça l'objectif. Et donc, c'est pour ça qu'on vise tout le monde parce qu'on part du principe que tout le monde fait des achats pour les fêtes de fin d'année et que l'incitant pour faire ses courses assinées plutôt que d'aller les faire à la mûre, ça peut être les chèques commerce. Et donc, si on ne ciblait qu'une partie de la population, pour moi, on raterait complètement notre objectif puisque je pense que si on prend tous les gens qui sont autour de la table aujourd'hui, je pense que presque tout le monde va faire des cadeaux de Noël. Et donc, ce qu'on veut vraiment, c'est inciter les gens à faire leurs achats assinés. Donc, voilà. Merci Anne, France, je vais rebondir. Oui, je comprends bien. Moi, juste, je trouve qu'à cela pourrait s'ajouter une mesure qui est sociale. Je trouve que partout où c'est possible, dont les décisions politiques qu'on prend, il faut penser et inclure les personnes les plus faibles avec les revenus les moins importants. Et donc, ça pourrait très bien se superposer et donc permettre en effet que des courses soient faites dans les commerces. Aucun souci avec ça. Mais se dire aussi que c'est de l'argent public que la commune de Siné distribue vers les ménages. Et je ne pense pas que l'ensemble des ménages aient besoin d'en bénéficier. Donc, voilà. Je pense que partout où c'est possible de faire davantage d'actions sociales, il faut le faire. Ça peut s'insérer dans toute une série de décisions du collège. Oui, je vais céder la parole à Anne puis je vais répondre. Enfin, je dirais ce que j'en pense, Anne. L'objectif n'est pas de distribuer de l'argent. L'objectif, c'est vraiment d'amener du monde chez les commerçants sinaciens. C'est vraiment l'objectif de cette mesure-là. Ce n'est pas de distribuer. D'ailleurs, c'est sur les 42 000 euros qu'on a vendus de chèques commerciaux l'année dernière. On a distribué pour 2 000 euros plus ou moins de chèques bonus. Donc, la somme, elle est importante, mais elle n'est pas si importante que ça. Ce qu'on veut, c'est amener les gens dans les commerces à Siné. Merci. C'est plus ou moins ce que j'allais dire. Donc, voilà. Je vous propose... Est-ce que Écolo souhaite un vote ? Oui ? Vous souhaitez un vote ? OK. Je vous demande alors d'allumer tous vos caméras, vos micros et de les couper dès que vous avez voté. Marc ? Oui. Quétan ? Oui. Guy ? Oui. Jean-Marc ? Oui. Et donc, Annie et Anne, quand vous avez votre micro allumé, ça serait bien d'attendre de voter et puis de le couper parce que nous entendons de la discussion. Merci. Frédéric Botin ? Oui. On va vous séparer comme à l'école. Luc ? Oui. Laurence ? Oui. François ? Abstention. Anne, personne ? Oui. Séverine ? Ah, elle ne vote pas, pardon. Benoît ? Oui. Joseph ? Oui. Quentin ? Oui. Laurence Chaboteau ? Oui. Imre ? Oui. Caroline ? Oui. Cécile ? Oui. Damien ? Oui. Valérie ? Abstention. Anne ? Fourneau ? Fourneau ? Oui ? France ? Oui, désolé, je n'entendais pas. Mais tu votes oui, alors ? Pardon. Non, je dis oui, je n'entendais pas. Je m'abstiens. Ça va, d'accord, je m'en doutais, mais... Annie ? Oui. Frédéric Rollin ? Oui. Frédéric Lambeau ? Oui. Et moi, c'est oui aussi. Donc, ça fait 21 oui et 3 abstentions. 21 oui et 3 abstentions. Nous vous remercions. Point suivant, point 19. S'il n'est, marché public de travaux, réfection des trottoirs en 2021, approbation des conditions et du mode de passation, Anne. Comme vous le savez, donc chaque année, on a un budget pour rénover ou créer des trottoirs, travailler sur la voirie et sur les murs. Donc, on a déjà passé la voirie et les murs cette année-ci. Et donc, là, c'est le marché qui concerne la création ou la réfection de trottoirs. C'est un marché qui est estimé à 61 725 euros. Et donc, on vous demande d'approuver le cahier des charges relatif à la réfection des trottoirs en 2021. Un cahier des charges qui a été établi par le service technique provincial de Namur. Et ça concerne des trottoirs à Siné et à Sauvé. Et on vous propose de financer ça, si vous voulez, par cette dépense inscrite au budget extraordinaire 2021. Merci, Anne. Est-ce qu'il y a des questions pour ce marché annuel ? Non. Je vous remercie. Unanimité. Point 20. Siné, marché public de travaux, embellissement, R de jeu 2021, approbation des conditions et du mode de passation. Anne. Donc, on a des jeux qui ont été déclassés, notamment dans deux plaines de jeux à HM. Donc, sur la plaine de jeux du quartier des Acacias et celle du quartier du Beau-Trieux. Donc, les jeux ont dû être déclassés car ils présentaient un danger au niveau de la sécurité. Et donc, on vous demande aujourd'hui d'approuver le cahier des charges pour de nouveaux jeux dans cette plaine de jeux-là. Et donc, le montant estimé du marché est de 45 454 euros hors TVA. De passer le marché par la procédure négociée sans publicité préalable et de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2021. C'est à la MB2. Merci Anne. François, elle me répond de la parole. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? François, nous t'écoutons. Oui. Dans les critères d'attribution du marché, je vois le prix, je vois la qualité du projet et je vois les délais. Et on ne voit toujours pas de clauses qui pourraient orienter les jeux de ces plaines de jeux vers du matériel plus naturel, plus durable. Et donc, je reviens avec la même chose que d'habitude. Il existe des tas de sortes différentes de plaines de jeux, certaines probablement avec des matériaux plus naturels, plus durables que d'autres. Je regrette qu'une fois de plus, on ne retrouve ici aucun de ces critères. Alors que je pense que c'est un marché dans lequel on pourrait commencer à avoir ce type de critères. Donc voilà, remarque récurrente et spécifique sur ce marché-ci. Merci François, je vais céder la parole à Anne, si Anne me permet, juste un petit truc. Et donc, moi aussi, je me répète, quand vous avez des idées comme ça, ça serait nettement encore plus constructif de le dire à l'avance. Par exemple, de dire, il y a, je ne sais pas moi, 3-4 jours, nous envoyons une proposition. Et alors, on peut ici en séance se projeter. Je n'ai pas dit qu'on l'accepterait, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je trouve que c'est, voilà, ici, changer un cahier des charges en séance, c'est impossible. Alors, le reporter, on repère un mois, on ne sera peut-être pas l'attribué cette année-ci. C'est compliqué, donc moi, j'entends bien, je suis prêt à avoir un débat sur certains marchés. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Mais alors, je ne vais pas dire plus simple, parce que ton intervention n'est pas mal saine, elle est saine. Mais ça serait plus constructif ou cohérent de si vous avez des propositions, de dire, les envoyer quelques jours avant, nous, on les envoie à tous les membres du conseil communal et on en débat, tu vois, ne faites pas ça pour tous les points, sinon on n'en sortira pas. Mais en tout cas, au niveau des clauses du marché, je trouve que ça serait peut-être plus concret. Donc voilà, ça, c'est mon avis. J'ai donné la parole à Anne pour qu'elle te réponde sur le fond de ta question. C'était sur la forme. Oui, je pense que Gaétan en parlera tout à l'heure, mais donc, il a quand même été donné comme consigne à l'agent qui travaille sur les cahiers des charges de chaque fois quand c'était possible d'inclure ces critères-là. Il faut savoir que Gaétan pourrait mieux l'expliquer que moi, mais que c'est souvent quand même très, très, très difficile à inclure. Et puis alors, c'est vrai qu'au niveau des matériaux utilisés, on est parti sur des structures en métal, des structures métalliques. Le bois est certainement plus écologique, mais au niveau durabilité, et puis au vu de l'expérience qu'on a connue ces derniers mois avec la structure qui est installée à la piste d'athlétisme, c'est le Robinia, moi, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est ce qui est le plus joli, le plus écologique. OK, mais si c'est pour que deux mois après, on vienne nous mettre le feu à la plaine de jeu et qu'on ait 30 000 euros qui s'envolent et qu'on n'ait aucune chance jamais de rien récupérer, malheureusement, on part vers aussi des structures métalliques à cause de ça. Oui, je vais peut-être juste rajouter que je n'ai pas d'a priori sur les choix qui sont faits, je n'ai pas de solution toute faite. Et par ailleurs, pour une plaine de jeu, je ne suis pas expert non plus, mais je sais que, par exemple, on parlait du bois, du métal, du plastique, des matériaux en eux-mêmes, mais il y a aussi des dalles en plastique recyclé, il y a des tas de choses qui doivent exister. Donc, même dans une démarche constructive, où je reviendrai avec des propositions entre le moment où on reçoit, nous, la convocation et le conseil, moi, je n'ai pas forcément ni le temps ni la compétence de le faire. Je pense que c'est le rôle du collège, d'abord, c'est l'exécutif qui mène la danse et l'administration est là en support pour faire ces démarches-là. Je pense qu'on peut former du personnel pour être plus sensible et plus informé par rapport à tout ce qui se fait. Et donc, bien sûr que si j'ai des idées très claires sur une amélioration d'un cahier des charges, je vous en ferai part au préalable, mais ce n'est malheureusement pas toujours possible pour des raisons de temps et de compétences. Et dans ce cas-ci, il y a probablement plein d'exemples qui existent. On peut aller chercher des infos dans des communes voisines. Il y a des formations. L'agent communal qui fait les marchés publics, apparemment, en a suivi. Il faudrait continuer à chercher, à trouver des pistes dans ce sens-là. En tout cas, c'est notre avis. Si je peux quand même ajouter, les matériaux dans le cahier des charges, il est quand même inscrit que les matériaux doivent être durables et doivent être 100% recyclables aussi. Alors, c'est toute la différence entre le recyclable et le recyclé. Je n'en vais pas faire le cours ici, mais recyclable, ça veut juste dire que c'est des nouveaux matériaux et qu'en fin de vie, on pourra les réutiliser. Recycler, c'est déjà du matériel qui a été reconditionné et qui est réutilisé, donc c'est une étape en plus. Mais voilà, on ne va pas faire le débat ici. Les gens d'HN méritent du neuf, François ? Mais non, on mérite mieux que du neuf. D'accord. Est-ce que vous souhaitez un vote, François, au niveau ? Non. Unanimité, je vous remercie. Les points 21 et les points 31, je vous propose que Guetta, on les rapporte tous d'un coup, pour aussi gagner quelques minutes, parce que je pense qu'on a des points plus importants et que vous aurez plus envie de débattre sur d'autres points que ceux-là. Si vous êtes d'accord, Guetta en rapporte 10 points d'un coup, puis je vous demande si on peut avoir un vote global, on va le faire comme ça, et si pas, je ferai un vote pour chacun des points. Je cède la parole à Guetta pour les points 21 à 31 sur les fabriques d'églises. Oui, merci, M. le Président. Donc, on va commencer par la fabrique d'églises de Conjou, Conneux, pour le budget de l'exercice 2022. Donc, je vous demande d'approuver avec, au niveau des recettes totales et des dépenses totales, un montant de 178 034 euros. Ensuite, on passe à la fabrique d'églises de Aide à Versin, toujours pour le budget de l'exercice 2022, avec ici des recettes totales et des dépenses totales pour un montant de 23 493,94 euros. Ensuite, c'est la fabrique d'églises de Serein-Champ, exercice 2022 au niveau du budget. Donc, ici, recettes totales et dépenses totales, équilibrées pour un montant de 12 691 euros, 74 cents. L'église de Sauvé, la fabrique d'églises de Sauvé, le budget exercice 2022, avec ici un montant de 22 441,37 euros au niveau des recettes et dépenses totales. Ensuite, c'est la fabrique d'églises Notre-Dame de l'Assomption de Natois, pour le budget 2022. Donc, ici, pour des recettes totales et dépenses totales de 26 282,87 euros. Ensuite, c'est la fabrique d'églises Notre-Dame de l'Assomption de Lénion, le budget de l'exercice 2022, pour un montant de 52 694,31 euros. Et ici, on a l'avis favorable du directeur financier du 6 septembre 2021. La fabrique d'églises Saint-Georges-Sfontain, l'exercice 2022, donc un montant ici de 15 036,63 au niveau des recettes totales et dépenses totales. La fabrique d'églises Saint-Georges-Sfontain, mais ici, c'est une modification budgétaire par rapport à un réapprovisionnement de 20 août. Donc, ici, pour arriver après cette modification budgétaire, à des recettes totales et dépenses totales d'un montant de 31 808 euros. La fabrique d'églises Saint-Maurice de Chevetogne, le budget toujours exercice 2022, avec des recettes totales et des dépenses totales d'un montant de 15 786,51. La fabrique d'églises Saint-Nicolas-de-Sinay, le budget exercice 2022, avec également ici l'avis favorable du directeur financier du 6 septembre 2021, pour un montant global des recettes et des dépenses de 125 461,86 euros. La fabrique d'églises Saint-Vincent de Brébant, exercice 2022 également du budget, pour des recettes totales et dépenses totales d'un montant de 21 527,05 euros. Merci Gaétan. Le paradis de temps les bras. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ces différents points relatifs aux fabriques d'églises ? Non ? Pas comme ça non plus. Je vous propose alors de les approuver à l'unanimité. Je vous remercie pour votre non-formalisme qui nous permet à tous de gagner quelques minutes bien utiles. Point 32. Organismes sociaux, subsides, répartition, décisions à prendre. Jean-Marc. Jean-Marc, on repère un peu de minutes, Anna. Tu m'entends ? Oui, on t'entend. Oui, parfait. Tu m'entends ? Si moi, je ne vous entendais plus. Bon, eh bien, bonsoir à tous. La commission compétente pour les organismes sociaux s'est réunie le 30 septembre et vous propose à l'unanimité la répartition qui vous a été soumise et ce pour un total de 6 400 euros. Donc, je précise que l'allocation budgétaire qui est prévue à cet effet est de 6 400 euros. Merci, Jean-Marc. Merci, Jean-Marc. Est-ce que vous avez des questions ? Unanimité ? Je vous remercie. Point 33. L'association patriotique subside, répartition, décisions à prendre. Jean-Marc. Oui, M. le Président, la même commission, enfin, de la même composition, s'est réunie le même jour et vous propose à l'unanimité également la répartition qui vous a été soumise pour un montant, c'est facile, de 3 000 euros et l'allocation budgétaire prévue au budget est de 3 000 euros. Voilà. Merci, Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? Unanimité ? Je vous remercie. Point 34. Un point important pour les habitants d'Echype. Echype, dénomination de la place, décision à prendre. Jean-Marc. M. le Président, pour ce dossier, il y a deux possibilités. Il y a une version longue et une version courte. Et donc, à la demande générale, j'ai opté pour la version courte. Merci, Jean-Marc. Tous nos voeux ont été exaucés. Tout le monde est d'accord ? Donc, comme l'indique le projet de délibération, c'est à la suite d'une demande d'un habitant de ce hameau que l'avis des habitants du hameau a été sollicité via un tout-boîte. La majorité d'entre eux est en favori à ce qu'on appelle cet endroit, donc la place d'Echype. On l'appelle place d'Echype. L'avis de la Commission royale de toponymie et de dialectologie, section Wallonne, a été sollicité. Et Jean Germain, son secrétaire bien connu à Sydney, nous a fait savoir qu'il n'y avait aucune objection à formuler. A noter que les services de biposte, que je l'indique, ont été informés qu'il n'y aura aucune modification de la numérotation des habitations et que ceux-ci ont marqué leur accord. Voilà, M. le Président. Je crois que j'ai été court. Je reste, bien entendu, à la disposition de tout un chacun pour toute question éventuelle. Merci, Jean-Marc. J'espère que personne n'a commencé une série américaine, parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller jusqu'à la fin du générique. Donc, voilà. Merci, Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, aucune ? Tout le monde est d'accord pour le nouveau nom de la place d'Echype ? Je vous remercie. Point 35, personnel communal, contremaître, ouverture d'emploi, décision à prendre. Guy. Oui, M. le Bromètre, bonjour. Bonjour à tous. Donc, le Collège vous propose l'ouverture d'un emploi de contremaître, de lancer un appel à candidature au sein du personnel, je dis bien au sein du personnel, que ce soit du personnel contractuel ou du personnel statutaire, estimant par ailleurs qu'il y a assez de compétences en interne pour pourvoir à cet emploi et de charger le Collège communal des modalités pratiques relatives au cas cet emploi et plus précisément l'organisation de deux épreuves, une épreuve orale et une épreuve écrite. Ceci dit, M. le Bromètre, je voudrais mettre une réserve par précaution sur une des phrases employées dans cette délibération, puisque ce serait préjugé sur un débat que nous aurons prochainement en ce qui concerne la réforme des statuts de la commune, le statut pécuniaire, le règlement de travail, etc. Donc nous y viendrons au mois de novembre, et je crois que les chefs de groupe en ont été informés, puisqu'ils ont reçu les projets avec eux, des avis à émettre. La phrase que je veux mettre en exergue, c'est, considérant qu'au travers de la nomination statutaire, la ville de Siné souhaite mener une politique de motivation de son personnel, j'ai mis donc des réserves sur cette phrase pour le moment, dans la mesure où il n'est pas impossible que nous ayons un débat prochainement sur le fait que nous options plutôt pour l'avenir sur un cadre exclusivement de contractuel, décidant alors bien sûr que le cadre des statutaires serait un cadre d'extinction. Voilà, c'est un débat que nous aurons, je ne préjuge pas ce résultat, et donc cette phrase, franchement, compte tenu du contexte que je viens d'évoquer, me gêne un peu, je n'en suis pas le comptable. Donc tu proposes d'enlever la France alors, Guy ? Je propose tout simplement par prudence d'enlever la France pour qu'elle ne soit pas retournée éventuellement contre le collège plus tard, si d'aventure nous options pour l'avenir sur un cadre exclusivement de contractuel au sein de la commune de Siné, comme pas mal de communes d'ailleurs ou de provinces en ont fait le choix. Je ne préjuge en rien de la décision que nous prendrons, mais je pense qu'il est vraiment prudent aujourd'hui de retirer cette phrase. Merci Guy. François veut prendre la parole. Est-ce que quelqu'un d'autre aussi veut la prendre ? Frédéric Bottin. François, on t'écoute ? Oui, c'est juste pour une demande de précision. Donc on nous demande de valider l'ouverture de la vacance d'un poste de contre-maître. Je voudrais savoir si c'est un nouveau poste ou bien c'est un poste supplémentaire de contre-maître, ou bien ça remplace une place vacante laissée par quelqu'un d'autre ? Il y a une place vacante pour le moment. Oui, mais donc ce n'est pas une place supplémentaire ? C'est ça que je veux comprendre. Si, c'est une place supplémentaire. Il y a quelqu'un qui a laissé une place vacante, qui pour l'instant n'est pas là avec un certificat, mais ça n'a rien à voir ici, c'est un poste supplémentaire. Ok. Provisoirement. Guy, on est d'accord, hein ? Oui, non, non, je dis provisoirement, oui, tout à fait. Factuellement, pour le moment, c'est exact. Oui, et Frédéric, vous voulez prendre la parole ? Oui, c'était pour que ce soit clair, j'avais une petite question complémentaire à M. Légevin du personnel, donc il nous évoque effectivement la politique ou non de maintien des nominations, bon, on en rediscutera, mais ici qu'on s'entende bien, le poste, enfin la fonction de contre-maître que vous ouvrez, c'est bien une fonction de contre-maître statutaire que vous ouvrez. Oui. Et elle est ouverte tant aux contractuels qu'aux statutaires, donc j'imagine, ou uniquement aux ouvriers statutaires ? Non, aux deux. Non, non, aux deux. Et donc, à partir du moment où le choix se porterait sur un ouvrier contractuel, ça signifierait pour lui et la promotion de contre-maître, et la nomination, enfin l'accès au stage, c'est bien exact. Voilà, et une nomination éventuelle après le stage s'il est favorable. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous souhaitez un vote sur ce point ? Non ? 35, non ? Unanimité, je vous remercie. Point 36, modification budgétaire numéro 3, exercice 2021. Guétan, nous t'écoutons. Voilà, je vais partager un petit slide. Donc, dans quelques instants... Oups, est-ce qu'il y a celui-là ? Je ne voulais pas... Désolé. Vous le voyez ici ou pas ? Non ? Non ? Non ? Je vais faire comme ça... Je m'excuse encore quelques instants... Je relance... Je vais commencer comme ça. Donc, aujourd'hui, comme chaque année, plus ou moins à la même époque, on présente la MB2 ou MB3. Dans ce cas-ci, c'est la MB3. Donc, au niveau de cette MB3, je vais vous demander quelques modifications en séance. Pour certaines, on en a déjà parlé lors de la commission des finances qui s'est tenue mercredi dernier. Je tiens à remercier les différentes personnes qui étaient présentes, ainsi que le directeur financier. Donc, Frédéric Bottin, Cécile Clément et François Bouchat. Donc, au niveau du service ordinaire, on vous avait annoncé une majoration de l'article qui était liée au déneigement en lutte contre le verglas. Donc, ici, on passe d'un montant qui était initial de 100 000, on passe à 155 000 euros. Donc, ici, pour pallier à d'éventuelles interventions durant les prochains mois. Donc, il ne restait plus suffisamment de crédits. Pour contrebalancer un peu cette dépense, il y a également des coupes ordinaires de bois qui se sont avérées plus intéressantes. Et donc, on passe d'un ancien montant de 39 570 euros, une majoration de 35 000 euros pour arriver à un montant de 74 570 euros. Également, là, au niveau du service extraordinaire, je vous demanderai deux choses. C'est le maintien, finalement, on en avait un peu parlé du projet de la crèche d'Omalius, du montant de 238 000 euros. Donc, là, après de nouvelles consultations au niveau de l'administration, il convient de laisser cet article du fait de l'évolution positive du dossier. Également, il y aura une diminution, c'est au niveau des éliminations de fin d'année. On avait fait une majoration de 35 000 euros, elle n'est que de 20 000 euros. Donc, il y avait 15 000 euros au départ et on arrivera à un montant final de 35 000 euros. Donc, au niveau du tableau de synthèse, par rapport à ces différentes modifications, au niveau principalement des différences par rapport à ce que vous aviez au niveau du tableau de synthèse et au niveau du service ordinaire, les recettes totales de l'exercice propre seront de 20 827 940 euros. Les dépenses totales de l'exercice propre de 20 827 457 euros pour abonner à l'exercice propre de 482,87 euros. Les recettes de l'exercice antérieur, dépenses exercice antérieures, etc., ne changent pas. Et simplement, au niveau des recettes globales, on sera à 26 90 261,72 euros. Les dépenses globales de 24 895 052,03 euros pour un résultat général de 1 195 209,69. Donc, au niveau de cet MB3, au niveau du service ordinaire, principalement, ce sont des ajustements d'articles en vue de terminer entre guillemets l'année ou des désinformations que l'on a reçues depuis la dernière MB. Et donc, c'est principalement au niveau des dépenses de fonctionnement ou encore parfois de certaines recettes diverses liées par exemple par rapport à certaines taxes ou certaines redevances. Également, bien sûr, comme à chaque fois, vous avez des prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire, qui est dans ce cas-ci une majoration de 599 074,47 euros. Donc, également, il y a différents ajustements au niveau du personnel. Également, au niveau des frais de fonctionnement, là, c'est parfois des dépenses qui s'avèrent, par exemple, par rapport aux frais de procédure et poursuite, où on a dû, finalement, remettre un article de 20 000 euros en plus de majoration, etc. Je pourrais répondre aux différentes questions si vous en avez par rapport à cela. Donc, au niveau du service extraordinaire, également ici, on a rectifié certains éléments, comme, bien sûr, comme vous le savez, il y a eu la rue des Sordiers. Au niveau de l'ensemble de la réfection de la route, c'est 125 000 euros qui ont dû être insérés. Pour la réparation du pont de Biron, il s'avère qu'il y a des suppléments d'un peu plus de 105 000 euros. Pour les forges, c'est le remplacement qui est programmé de la centrale à gaz pour un montant de 50 000 euros. Également, au niveau de l'extension du hall, ici, il y a eu une rectification. C'était tout d'abord un subside de 100 000 euros pour la régie. Ici, on va faire une étude de faisabilité en consultation avec le BEP. Et ici, l'extension du hall, c'est vraiment pour l'ensemble, donc la partie sportive, mais également la partie plutôt culturelle. Et ici, donc, le montant de cette étude de faisabilité est de 50 000 euros. Également, un travail au niveau du parc Saint-Voix, au niveau des différentes rambardes. Ici, c'est une majoration de 74 000 euros pour un total de 182 000 euros. Ici, c'est vraiment pour la sécurisation et pour la remise en état dans ce parc classé des différentes rambardes. Également, au niveau des marquages routiers, il convenait de majorer le montant initial de 15 000 euros. L'éclairage LED, également, par rapport au programme sur 10 ans, ici, il y a une majoration de 21 000 euros. Le Wifi4U, qui est plus ou moins finalisé et où le Voucher a été avalisé voici quelques jours, il y a une majoration de 6 000 euros. Et également, par rapport à une demande qui est accrue des différents comités, etc., par rapport à leur organisation post-Covid, c'est l'achat de canopies pour un montant de 10 000 euros. Également, pour être exhaustif dans cette présentation, nous avons eu un avis de l'égalité du directeur financier. Global, on va dire défavorable, mais l'avis de l'égalité au sens strict, c'est favorable, moyennant une réserve, du fait que la MB n'a été arrêtée qu'à 24 heures avant l'envoi des convocations et documents au conseiller. Et au niveau des implications financières de ce budget, là, l'avis est défavorable. Je ne vais pas vous relire l'ensemble de la note, mais je peux répondre à des questions si vous le désirez. Merci, Guétan, pour cette intervention claire, concise et rapide. Je suppose qu'il y aura sûrement des remarques ou des félicitations. Frédéric souhaite prendre la parole. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole ? François, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ? Non, Frédéric, nous t'écoutons. Merci, M. le Président. Je ne vais pas être très long pour cette MB, on l'a compris, qui est technique, qui corrige quelques postes, mais qui bouleverse très peu le budget initial qui nous avait été présenté et les deux précédentes modifications budgétaires qui avaient amendé ce budget. Relevons tout d'abord des éléments positifs qui sont maintenus. Le maintien de l'autofinancement, on savait qu'on y est attentif. Pour nous, c'est vraiment un gros point d'attention que l'évolution de la dette. Et donc, maintenir un niveau d'autofinancement significatif est pour nous un point essentiel. D'autant plus que M. Légevin des Finances l'a expliqué, les marges à l'exercice propre sont vraiment très limitées. Nous terminons avec quelques centaines d'euros de bénéfices à l'exercice propre. Autant dire qu'on a un budget plus qu'à l'équilibre. Et qu'heureusement, il y a les exercices précédents qui permettent de garder une situation moins préoccupante. On se félicite également de l'arrivée des 125 000 euros d'un dossier qui est passé le mois passé au Conseil communal, la rue des Sorbiers. Nous sommes heureux que ce budget permette d'accélérer les choses. Les habitants sont vraiment demandeurs. Et je voudrais également clarifier notre position de façon positive par rapport à l'extension du hall. Alors, ne nous méprenons pas. Nous restons très préoccupés par le dossier des ateliers communaux sur le marché couvert. Nous ne changeons pas notre position par rapport à ça. C'est un dossier qui, budgétairement et à différents niveaux, nous tracasse. Mais à partir du moment où vous avez pris la décision de le mettre en œuvre, il faut être cohérent. On ne va pas laisser les anciens ateliers vides. Et dans notre programme, il figurait clairement la position de se dire qu'il y avait un besoin d'offres complémentaires de sport. Simplement, le timing des choses et la méthodologie n'étaient pas celles que nous préconisions. On peut cependant se dire qu'à partir du moment où il faut quand même aller de l'avant et que la décision par rapport aux ateliers communaux, vous ne reviendrez pas dessus. Prévoir une étude avec le BEP prospectif nous semble être quelque chose de prudent. On a remarqué également avec une certaine déception, mais vous n'en pouvez rien, que forcément la modification du système des poubelles entraîne une augmentation du contentieux. On a également, comme l'a fait M. Légevin des Finances, relevé quelques ajustements, entre autres dans les fêtes et cérémonies, élimination de fin d'année, etc. Je ne vais pas relister la totalité. Donc, pour clôturer mon intervention, quelques modifications qui nous posent peu de problèmes, on ne peut dire pas de problèmes, même quelques éléments de satisfaction. Par contre, comme on l'a dit, c'est des modifications cosmétiques qui ne corrigent pas le budget initial et les 2 MB sur lesquels nous avions voté défavorablement. Nous sommes renforcés également dans notre analyse globale par l'avis du directeur financier, qui rend également un avis défavorable compte tenu des implications sur le budget. Et non pas pour cet MB, mais en cohérence avec nos deux premiers votes, cette modification ne bouleversant pas les équilibres du budget initial, nous ne serons pas favorables, peut-être pas à cet MB, mais en tout cas de façon globale au budget amendé. Merci Frédéric pour cette intervention constructive. Donc, voilà, un grand merci. François ? Oui, merci. De notre côté, on s'abstiendra simplement sur la modification budgétaire. J'ai entendu un drôle de bruit, pardon. Donc, on s'abstiendra sur la modification budgétaire. Effectivement, elle est assez cosmétique et technique. Il y a quand même un élément que je vais pointer qui revient systématiquement, c'est les illuminations de fin d'année. On avait compris les années précédentes que c'était des investissements et que du coup, on ne devrait pas chaque fois réinvestir. Et je vois que chaque année, il y a quand même encore des montants assez importants qui se retrouvent dans les budgets et dans les modifications budgétaires. C'est une des raisons pour lesquelles on s'abstiendra sur ces modifications. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Merci. Merci François. Guétan, je pense que c'est bon qu'on peut passer au vote, sauf si tu veux réintervenir. Non, c'est bon pour moi. Bien joué, merci tous. C'était très positif, très constructif. Donc, on va passer au vote. Marc ? Non. Guétan ? Oui. Guy ? Oui. Oui. Marcel ? Oui. Jean-Marc ? Oui. Frédéric Bottin ? Oui. Non. Luc ? Oui. Laurence ? Oui. François ? Abstention. Anne ? Pearson ? Oui. Benoît ? Oui. Joseph ? Oui. Quentin ? Non. Laurence Chaboteau ? Oui. Imre ? Oui. Caroline ? Oui. Cécile ? Cécile ? Cécile ? Cécile ? Cécile, je n'ai pas sa caméra ni son micro. Damien ? Non. Valérie ? Abstention. Anne Fourneau ? Oui. France ? Abstention. Je vois que Cécile s'est connectée. Cécile ? Non, pardon. Excusez-moi. Je n'ai pas de souci. Annie ? Oui. Frédéric Rolin ? Oui. Frédéric Lambeau ? Non. C'est sûr, en fait. Et moi, c'est oui. De 15, oui. 15, oui. Si, non. Si, non. Trois abstentions. Trois abstentions. Je vous remercie. Jean-Marc ? Oui. On t'écoute, donc, pour le point 37. Ah, voilà, j'y vais. Il y a encore eu une coupure. Désolé. On t'a perdu quelques secondes, Frédéric. Oui, désolé, je vous ai vu tout noir. Oui, oui, oui. Bon, voilà. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les squelettes provoquent toujours des dégâts dans nos forêts. Dans le cadre d'une action du plan de relance GetUp Wallonia, la ministre Tellier nous a octroyé un subside de 2 500 euros au titre de droit de tirage pour soutenir la régénération des forêts résilientes. Trois devis ont été proposés par le DNF, le département de la nature et des forêts, dans le cadre d'un projet de reboisement. La ville de Siné avait la possibilité de choisir les trois devis ou l'un d'eux. A noter que les trois devis représentent un montant total de 3 575 euros, soit 1075 euros de plus que le montant de la subvention. Compte tenu du fait que le DNF a attiré notre attention sur le fait que tous ces travaux devraient un jour ou l'autre être effectués, le Collège a décidé de vous proposer de prendre en charge les 1075 euros supplémentaires. Vous venez d'ailleurs de marquer votre accord sur cette prise en charge en adoptant la MB numéro 3. Je vous propose donc de marquer votre accord sur le projet de reboisement dans son entièreté et donc sur les trois devis établis par le DNF pour un montant total, je vous le rappelle, de 3 575 euros. Voilà, M. le Président. Merci, Jean-Marc. François voudrait prendre la parole, quelqu'un d'autre ? François, on t'écoute ? Oui, c'est juste pour souligner la bonne démarche, la bonne idée que la commune ait de prendre en charge le petit supplément, d'autant que dans ce type de projet, il est déjà intégré une adaptation au changement climatique avec des choix d'essence forestière multiples et diversifiés qui permettent aux forêts d'être plus résilientes et donc de mieux résister aux sécheresses d'une part, aux vents plus importants également. Et donc, c'est clairement une bonne chose que d'aller dans cette voie-là de forêts plus diversifiées au niveau communal. Et voilà, je voulais simplement le souligner. Merci. Merci, François. Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité ? Je vous remercie. Point 38. Ludo, bibliothèque communale, l'air livre. Règlement d'ordre intérieur, approbation, Laurence. Bonsoir à tous. Merci, M. le Président. Donc, je vais vous demander à présent d'approuver le règlement d'ordre intérieur de la Ludo-bibliothèque, éventuellement les redevances aussi, si c'est permis. Oui. Tout ça, sachant qu'en fait, rien ne change au niveau de la bibliothèque, avec un prix qui reste, ou des prix qui restent identiques et très démocratiques, comme vous l'avez vu, à savoir une cotisation annuelle pour les cinaciens et 5 euros pour les habitants issus d'autres communes, avec une location de livres gratuite pour les moins de 18 ans et à partir de 30 centimes pour les plus de 18 ans. Je dirais que le prévention se situe au bénéfice, évidemment, du lecteur, sur le fait que ce lecteur pourra louer 10 ouvrages au lieu de 5. Alors, il nous a fallu, bien sûr, ajouter quelques règles et redevances quant à la Ludo-bibliothèque, que l'on pourra inaugurer, je dirais, au mois de décembre. Des règles aussi qui sont similaires, évidemment, à celles de la bibliothèque et des redevances qui sont très démocratiques également, puisque vous avez pu lire que l'allocation d'un jeu pour 28 jours s'élèverait à 1 euro. Que dire encore ? Que l'emprunteur pourra emprunter deux jeux pour 28 jours et deux jeux lorsqu'il s'agit d'une famille. Voilà, donc, pour conclure, je dirais, en fait, que cette Ludo-bibliothèque et son règlement d'ordre intérieur n'ont pas franchement changé, que ça reste accessible à tous. Merci, Laurence, pour ce double rapportage. Et donc, je vous propose d'abord, est-ce que vous avez des remarques sur les deux points ? Et puis, alors, je vous proposerai un vote sur chacun des points. Est-ce que vous avez d'abord des remarques ? Aucun. Est-ce que vous souhaitez un vote sur le règlement d'ordre intérieur de la bibliothèque ? Non. Est-ce que vous souhaitez un vote sur la redevance qui fixe les tarifs de la bibliothèque ? Non, unanimité sur les deux points. Je vous remercie. Point 40 et les suivants. Je vous propose que Guétan les rapporte tous. Ils sont tous relatifs aux taxes et redevances. Et bien entendu, après, il y aura un vote pour chacune d'entre elles, parce que mon petit doigt me dit que vous ne serez malheureusement pas d'accord sur tout. Et donc, je vous propose, pour la clarté des débats, que Guétan rapporte tout. Vous interveniez sur tout et puis on passera chacune des taxes en revue. Mais Frédéric, le point de la parole. Mais M. le Président, est-ce que ça ne va pas être un exercice compliqué de faire un commentaire global sur l'ensemble des taxes ? Enfin voilà, je vous laisse évidemment la présidence de la séance. Mais peut-être pourrait-on, avant chaque vote, pouvoir faire un commentaire pour expliquer son vote ? Parce que je crains autrement que ce soit incompréhensible pour les personnes qui nous suivent. Ok. Alors, ce que je vous propose. Donc, Guétan, on va rapporter l'ensemble. Et puis chaque fois, on reprendra point après point. Vous dites si vous souhaitez intervenir et puis on passe au vote. Ça va pour vous ? Merci. Ok, pas de souci. Guétan, à toi. Voilà, donc je vais essayer de partager mon écran. Les choix de l'informatique sont en rade, là, pour l'instant. Donc, on va voir. Est-ce que vous le voyez, maintenant ? Toujours pas. Non, mais tantôt. Non, toujours pas. Tantôt, en test, on le voyait. Oui. C'est ça qui me pose problème. Vive le présentiel. Là, vous ne le voyez toujours pas ? Non. C'est dommage. Là, c'est vraiment dommage. On va quand même essayer. Une dernière fois, et puis tant pis, on fera 100 PowerPoint. Combien d'heures de travail ? Pour rien. Pour rien, oui. Là, je pense que ça doit être bon. Oui. Chez tout le monde ? Oui, oui. Voilà. Donc, il faut juste que tu mettes en mode diaporama, je pense. D'accord. En haut à gauche. La première en haut à gauche, là. Voilà. En haut à gauche. Voilà. Donc, on avance. Donc, aujourd'hui, rapidement, je vais essayer d'être assez concis par rapport aux différentes taxes et redevances, par rapport au règlement, par rapport à l'exercice 2022. Donc, la première chose, c'est de vous dire que, voilà, il y a certaines taxes qui doivent être revotées annuellement, d'autres qui sont parties jusqu'à la période 2025. Donc, ici, au niveau des principales taxes et redevances, on peut vous signaler et être assez heureux de voir que l'impôt des personnes physiques, l'IPP, reste à 8% et les centimes additionnels au précompte immobilier, le foncier, donc, reste à 2600 centimes additionnels. Donc, voilà pour une première information. La seconde, également, par rapport à la redevance pour la collecte, l'acquisition, le remplacement de conteneurs à puces et la fourniture de pièces de rechange. Également, on reste en l'état et le marché tenu à l'intérieur du domaine privé des personnes morales et de droits publics, donc le marché couvert, également, on reste au même niveau. Également, ici, au niveau du maintien des principales taxes et redevances, il y a la taxe relative à l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés. On reste au même niveau et il y a même différents abattements qui ont été insérés. Donc, c'est l'abattement de 50 euros sur la taxe forfaitaire pour les personnes porteuses d'une stomie, donc, ici, sur production d'un certificat médical. Et également, un abattement de 100 euros sur la taxe forfaitaire pour les maisons d'enfants, sous gardiennes d'enfants en bas âge, qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, exercent leur activité avec l'autorisation de l'ONE. Je m'excuse, je ne sais pas si je suis peut-être le seul, mais le slide de PowerPoint n'avance pas chez moi. Non, il n'y a rien qui avance, on est toujours à la première dire. Ah, d'accord. Bien. Donc, je... Oui, attends, je vais commencer ça. Je m'excuse, mais je me suis bien douté qu'il y a des questions. Bon, j'avancez comme ça, ce sera peut-être plus simple. Ça, vous voyez ? Non, il n'y a rien qui change. On voit GG. Voilà. Toujours rien ? Non, bah tant pis, fais-le comme ça, on ne va pas perdre du temps. Voilà. Donc, j'étais au niveau de l'abattement de 100 euros, donc, pour les milieux d'accueil, etc. Donc, l'explication, pourquoi cet abattement de 100 euros, c'est depuis le 1er janvier 2021, les langes d'enfants ne peuvent plus être déposées dans les déchets organiques biodégradables, mais bien dans les déchets ménagers et assimilés. Donc, également, par rapport à ça, il y avait eu une remarque, donc, on a reçu dans la globalité un avis favorable du directeur financier, il y a juste eu une remarque par rapport à cet abattement de 100 euros, au niveau d'une, peut-être, d'une petite distorsion entre, donc, éventuellement, des milieux d'accueil qui n'accueilleraient qu'un enfant, où là, il y aurait peut-être une différence par rapport aux autres, mais il est clair que des milieux d'accueil d'un enfant, c'est vraiment plus que rare. Alors, au niveau du taux de couverture, ici, pour en parler, le taux de couverture est passé de 102% à 98% au niveau des ménages. Le maintien des principales taxes et redevances, donc, là, qui ne sont pas votées annuellement, donc, pour les cités de façon exhaustive, c'est les terrasses, les dépôts de billets de banque, les écrits publicitaires, les inhumations, pardon, dispersions des cendres et mises en colombarium, les documents administratifs, les cercles privés, les commerces de nuit, les dancing, les agences de Paris et aux courses de chevaux, l'accueil extrascolaire, les concessions de sépultures, colombarium et cavernes, l'allocation du matériel communal et des salles des écoles communales, la demande de changement de prénom, l'enlèvement des versages chauvages, l'exhumation, les taxes de séjour et les prestations, pardon, techniques du personnel communal, tous ces règlements de taxes ou de redevances restent en l'État et donc jusqu'en 2025. Alors, au niveau des différentes taxes qui ont été modulées ou réajustées, je vous le dis bien ici et je passerai vraiment en revue, elles ne touchent pas le citoyen cinassien au quotidien, etc. La plupart des cinassiens, s'ils ne sont pas concernés par les différents scénarios que l'on va présenter, ne payeront pas un euro de plus par rapport aux modulations qui sont faites. La première dont je vais vous parler, c'est la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. Ici, on ne change qu'un élément, c'est par rapport aux personnes qui ne réagissent pas et à partir de la troisième taxation, le montant de la taxe au mètre courant de façade passe de 240 euros à 270 euros, donc une majoration ici de 30 euros, uniquement cette partie-là. Une autre taxe également par rapport à une personne, un promoteur qui construit et qui n'a pas la possibilité de créer des places de parking, donc c'est la taxe sur l'absence de places de parking. Ici, il y a une modulation également, la taxe passe de 5 000 à 6 000 euros par emplacement de parquage, manquant ou non maintenu. La taxe n'est due qu'une seule fois au moment de la délivrance du permis d'urbanisme, permis d'urbanisation ou permis unique. Donc voilà une deuxième modification. Également, la taxe sur les panneaux publicitaires et les affiches publicitaires, donc ici, ça ne touche pas vraiment le citoyen, la taxe a été amendée de 0,75 euros à 0,85 euros par décimètre carré ou fraction de décimètre carré de superficie du panneau et par an. Ensuite, l'ajustement de la taxe sur les mâts d'éolienne, donc ici destinée à la production industrielle, d'électricité, donc là, pas du tout de répercussions pour le citoyen. Donc pour une éolienne d'une puissance nominale inférieure à 1 mégawatt, ce sera 0 euro. Pour une éolienne d'une puissance nominale de 1 mégawatt, compris jusqu'à 2,5 mégawatt, l'ancien montant était de 12 500, maintenant il sera de 14 000 euros. Pour une éolienne allant de 2,5 à 5 mégawatts, le montant passe de 15 000 à 17 000 euros. Et pour une éolienne supérieure à 5 mégawatts, le montant passe de 17 500 à 20 000 euros. Ensuite, la taxe sur les secondes résidences, également bien sûr, comme le nom indique ici, peu, bien sûr, ou pas du tout de cinaciens sont concernés. Et le montant ici est fixé à 720 euros par an. L'ancien montant était de 640 euros. A signaler également, au niveau des cotes, le montant ne change pas, il reste à 110 euros par an et par unité. Au niveau de la redevance pour les dossiers de permis d'urbanisme, d'urbanisation, de certificat d'urbanisme, de permis de location, de permis d'environnement et de permis unique, pas de changement, uniquement un changement pour les permis de régularisation. La redevance due en fonction du type de dossier sera majorée de 400 euros. Ensuite, ici, la redevance sur l'occupation du domaine public ne change pas, mais on voulait juste vous le signaler ici, et on devait le faire passer, parce qu'il n'y a pas d'augmentation, c'est simplement une clarification a été apportée au niveau de l'article 4, le taux et le modèle de calcul. Donc ici, pour toutes les occupations en deçà de trois journées, ce sera gratuit. Et c'est, voilà la clarification. Alors ici, ajustement de taxes, ici au niveau de la redevance sur les prestations d'implantation, des constructions et d'établissements de procès verbaux. Ici, il y a des améliorations, des ajustements qui sont favorables finalement pour les citoyens. C'est surtout par rapport aux petites implantations qui payent avant pour une implantation gratuite, donc qui payera ici, au lieu de 140 euros, de 169 euros, pardon, il payera 108 euros. On reste pour la même chose pour les forfaits pour implantation caractique. Pour le montant horaire, pour implantation hors norme également, de 42,35, ça reste la même chose. Pour le forfait, pour le deuxième passage, ici il y a une diminution, on a 90,75 euros au lieu de 221 euros. Et également, il y a une nouveauté ici, le forfait pour l'implantation non réalisée, ici ce sera de 60,50 euros, TVA comprise. Alors ici, la taxe sur les cannabis shop, on n'en a pas, mais ici on a quand même fait quelques rectifications. Le taux de la taxe passe à 25 euros au lieu de 21,50 euros. Le montant total de la taxe par an et par établissement est toutefois plafonné à 3350 euros au lieu de 2970 euros. Et pour les surfaces commerciales inférieures à 50 m², la taxe est fixée forfaitairement à 1000 euros par établissement et par an au lieu de 800 euros auparavant. Alors, il y a deux nouvelles redevances ou taxes par rapport à un fait que l'on a constaté qu'il y avait un manque par rapport à cela. Ce n'était pas pour inventer des nouvelles taxes, c'était ici, c'est la redevance sur l'enlèvement et l'entreposage des véhicules abandonnés sur la voie publique. Donc le montant de la redevance est fixé ici pour les frais d'enlèvement à 151 euros. Et la redevance d'entreposage est uniformément fixée comme suit. Pour les cyclomoteurs et motocyclettes, c'est 3,50 euros par jour. Pour les voitures et les minibus, de 7 euros par jour. Pour les camions et autres types de véhicules, 14 euros par jour. Et toujours entamé, est intégralement dû. Une deuxième taxe, c'est la taxe sur les enseignes et publicités assimilées comme obsolètes. Donc là, pour des commerces qui sont fermés depuis au moins 6 mois. Donc là, la taxe est fixée à 1,5 euros par décimètre carré de superficie de l'enseigne ou de la publicité assimilée. Et également, ça c'est le dernier point, c'est l'insertion, si vous le voulez bien, de la nouvelle disposition par rapport au règlement général de la protection des données que communément appelé RGPD pour tous les règlements de taxes et redevances. Donc deux articles qui ont été insérés pour l'ensemble pour nous conformer à ce règlement. Donc voilà, pour moi. Merci Gaétan pour cette présentation très rapide au niveau des taxes. Je vais donc vous proposer de suivre la proposition de Frédéric Botin et donc de les reprendre une par une et de débattre sur celles que vous souhaitez débattre et puis de voter sur celles pour lesquelles vous souhaitez un vote. Et donc, point 40, taxes additionnelles communales à l'impôt des personnes physiques, règlement, approbation. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur celle-ci ? Non ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Non ? Une annulité, je vais vous remercier. Centimes additionnelles au précompte immobilier, règlement, approbation. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur celle-ci ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Une annulité, je vais vous remercier. On est bien parti là, je le sens bien. 42, taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, budget 2022, approbation. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur celle-ci ? Frédéric. Donc, en fait, c'est effectivement un calcul mathématique des recettes et dépenses, comme je l'ai indiqué. On voit là toute l'importance de la maîtrise de certains coûts, comme je l'ai expliqué dans ma première intervention. Simplement, on constate qu'on est passé de 102 à 98%. Il faut rappeler que la limite inférieure est de 95%. Donc, forcément, ce point mérite toute l'attention, puisque quelque part, à ce train-là, on ne tiendra plus l'année prochaine, puisqu'on passerait, si l'évolution reste constante, à 94%, ce qui amènerait à devoir malheureusement revoir la taxe. Oui, et je vais même être un oiseau de mauvaise augure, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, on a eu une réunion au niveau du BEP environnement qui nous annonce, dès 2023, une augmentation de 4,5 euros par habitant pour la gestion des parcs à conteneurs. Donc, une famille de 5 personnes, ça constitue une augmentation de 20 euros par famille. Donc, indéniablement, autant le dire tout de suite, la taxe déchets va augmenter en 2023 à Siney, et à mon avis, dans bon nombre de communes. Donc, voilà, ce n'est pas l'objet du jour, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est qu'on n'y coupera pas. Donc, ça aurait déjà été effectivement très dur de rester au-dessus des 95%, puisque le coût de tout ce qui est traitement des déchets, de collecte de déchets au niveau du BEP, ça augmente chaque année, c'est l'inflation. Et en plus de ça, les prévisions du BEP sont très mauvaises à ce niveau-là, notamment pour la gestion des parcs à conteneurs. Et donc, voilà, autant dire les choses clairement. En 2023, beaucoup de communes devront toucher à leur taxe déchets, sauf celles qui, à l'heure actuelle, sont à 110%. Mais ça, c'était une autre année, il était difficile de le prévoir à l'avance. Voilà, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que vous souhaitez un vote sur cette taxe ? Point 42 ? Non ? Unanimité, je vous remercie. Point 43, taxe relative à l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et y assimiler. Règlement, approbation. Est-ce que vous avez des remarques sur ce point ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Point 44, redevance pour la collecte, l'acquisition, le remplacement de conteneurs à puces et la fourniture de pièces d'obchange. Règlement, approbation. Est-ce que vous souhaitez faire des remarques ou est-ce que vous souhaitez un vote sur ce point ? Non ? Unanimité, je vous remercie. Point 45, taxes sur l'absence de parking. Règlement, approbation. Est-ce qu'on souhaite intervenir sur celle-ci ? Frédéric ? Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Frédéric, on t'écoute. Merci, M. le Président. Donc, on parle effectivement de la taxe qui n'est pas toujours un choix pour les promoteurs. On n'est pas dans une taxe dispensatoire qui permet à la payante de ne pas faire de parking, mais bien une taxe quand un promoteur construit un bien a l'impossibilité de construire des parkings qui doit être payée. Alors, l'esprit de cette taxe, c'est effectivement de se dire qu'à certains endroits, sans doute plus de l'hypercentre, il est difficile de faire des parkings. On peut parler à la rue du Commerce ou à la rue Pierre-Venne, par exemple, pour illustrer mon propos, où effectivement, quand on divise un bien, c'est pas chez moi, quand on divise un bien, il est difficilement imaginable de créer un parking souterrain pour recréer des parkings. Alors, je voudrais intervenir par rapport à cette taxe qui, rappelons-le, a été en forte augmentation en 2020. Elle était passée de tête de 2008 à plus de 5 000. On comprend à certains moments la pertinence de l'appliquer. Par contre, il y a deux éléments qui nous chagrinent un peu. Le premier élément, je voudrais interroger M. Légevin, pardon, de l'urbanisme quant à le fruit de l'application de cette taxe, parce que le but était effectivement de percevoir des taxes, d'en faire, même si on ne peut pas dédicacer un fonds au niveau de la comptabilité communale, mais en tout cas d'en faire une comptabilité, et puis d'utiliser ça, bien entendu, pour des parkings alternatifs. Le but étant, quand on ne peut créer de parking à un endroit donné, de récolter la taxe et d'essayer au niveau communal de pouvoir créer un parking alternatif. Et sauf erreur, on constate une politique peu proactive d'essai de création de parking, là où le problème se pose, où les taxes se sont perçues. On a eu plusieurs dossiers avec un nombre significatif de taxes payées, et je voudrais savoir quelle est la politique du collège par rapport à l'utilisation de ces fonds. Ce serait dommage que simplement sa serre va être reversée dans la grande comptabilité communale, et je voudrais en tout cas qu'il reste une certaine comptabilité qui tient compte des montants qui ont été payés pour recréer du parking et non pas l'utiliser à d'autres fins. Le deuxième élément, c'est que, comme je l'ai dit, si on peut le comprendre dans l'hypercentre, on a eu quelques exemples où les choses sont incompréhensibles pour un habitant qui se voit taxé alors qu'il est en zone rurale, ou en tout cas dans un village. Si effectivement on peut comprendre qu'il ne faut pas lier à l'absence de parking dans l'hypercentre, on peut beaucoup plus difficilement l'expliquer quand un promoteur choisit dans un village éventuellement de créer deux logements, deux appartements en divisant une maison de maître par exemple, qui sont qualitatifs et où il est dans l'impossibilité de la même façon de recréer une place en domaine privé. Je sais que les différences ou les discriminations sont difficiles suivant les zones, mais dans d'autres règlements de taxes, vous avez choisi de différencier les montants en fonction de zones, hypercentres ou villages. Il nous semble que ce serait une avancée par rapport à cette taxe d'absence de parking que de créer cette différence, de taxer en utilisant les choses là où c'est justifié et par contre d'avoir une politique peut-être plus légère là où les problèmes de parking ne se justifient pas du tout. Et donc compte tenu de ces deux éléments, on comprend le bien fondé, l'application nous pose un peu plus de problèmes et donc nous abstiendrons sur cette taxe. Merci Frédéric. Guy ? Tu dois l'appeler Monsieur le Ministre pour qu'il réagisse. Guy, nous t'écoutons. Oui, ça m'honore beaucoup, mais malheureusement j'ai beaucoup de mandant, mais pas celui-là. Guy, on est tout le temps, on ne t'entend pas, Guy. C'est au moment où on t'entend, comme dirait Jean-Marie. Oui, là on t'entend, oui. Mais tu allumes et tu coupes ton micro sans cesse, donc il faut l'allumer et puis ne plus y toucher. Au moment où on t'entend. Donc on n'entend pas, Guy, donc je vais répondre pour ne pas rester deux heures sur la question. Non, on t'entend pas, Guy. Donc, alors, par rapport à la discrimination, effectivement, c'est effectivement relativement compliqué. On n'a jamais réfléchi à la chose, pour être franc avec Frédéric, de voir s'il y avait au moins d'avoir un tarif centre-ville ou ville de ciné et un tarif village. C'est quelque chose peut-être sur lequel à l'avenir on pourrait réfléchir, il est temps peut-être noté dans un dossier et interroger la tutelle pour voir comment est-ce qu'il y aurait moyen de faire. Mais il faut savoir aussi que cette taxe sur l'absence des places de parking, même s'il est moins fréquente au niveau des villages, elle nous protège entre guillemets en quelque sorte, d'avoir, comment dire, un promoteur qui viendrait, comme ce fut le cas par exemple à Biron, avec un grand dossier dans un carrefour et commencer à vouloir faire 20 appartements. Donc, cette place, cette taxe, effectivement, elle est peut-être plus dangereuse pour les villages, mais en tout cas, c'est quand même une manière de se protéger si un jour on avait un grand dossier. Mais on peut toujours interroger la tutelle et voir comment on pourrait motiver ou pas une différence de tarif. Bon, si ce qui concerne la première question, on ne saurait pas te répondre maintenant. En tout cas, il y a un fonds, il y a un article budgétaire, en tout cas, au niveau de la comptabilité, on garde, je veux dire, les montants versés au niveau de la taxe et le but est bien entendu d'en faire un projet, des projets pour la mobilité, notamment au niveau du collège, on réfléchirait à un moment donné à acheter un terrain près du centre-ville qui pourrait permettre de créer un nouveau parking, pas loin de la Providence, pour tout vous dire. Donc, voilà, ça pourrait permettre de faire quelque chose. Et donc, actuellement, on se rend compte que certains taxes n'ont pas été perçues, sans jeter la fraude à qui ce soit. Ce serait bien, Guy, si tu coupais ton micro. Et donc, l'idée de faire... Donc, voilà, il y a eu un problème, on va dire, administratif, sans dire que c'est la faute de l'administration, mais un problème de communication et on se rend compte que certaines taxes n'ont pas encore été perçues. Et donc, on a réunion, pas plus tard que lundi prochain, avec les services concernés, pour voir comment on peut rattraper ce retard de facturation et quelles procédures peuvent mettre en place au niveau du futur pour ne plus que ça se reproduise. Mais en tout cas, ça, je viens avec la volonté au niveau du collège d'utiliser cet argent pour tenter de résoudre des problèmes de mobilité et surtout la création de parking dans le centre-ville. Merci pour la réponse. Ça me rassure qu'on garde une trace de ces taxes et que la volonté est effectivement de recréer du parking. C'est vraiment, je pense, l'esprit même de la taxe. Par rapport à l'explication sur le village, je suis un peu moins convaincu parce que, monsieur le bourgmestre, quand effectivement un projet immobilier serait déposé dans le village, dans ce cas-là, quand on parle du nombre d'unités que vous avancez, on est forcément sur du terrain vierge et donc, par définition, on peut imposer du parking, fût-ce en surface ou fût-ce souterrain. Et donc, par rapport au village, je suis un peu moins convaincu et je pense que la création, certes pas dans l'ampleur de ce qui se passe à Siné, mais parfois de petites unités d'appartements en divisant des maisons de qualité au village répond à une certaine forme d'évolution de l'urbanisation pour, par exemple, permettre également à des personnes ancrées dans le village de quitter leur maison et de trouver un logement de qualité sous une autre forme et systématiquement imposer dans ce cas-là une taxe pour absence de parking. Je vous invite à y réfléchir. Je sais que ce n'est pas simple, mais on l'a vu dans d'autres taxes. Je le rappelle, nous avions pu obtenir de la tutelle une différence, d'autant plus qu'ici, on dit bien que c'est une taxe qui vise à compenser l'absence de parking, à dissuader le fait qu'on fasse des divisions sans parking. Et donc, la motivation, à mon sens, est possible au niveau de la différence d'huile-village, mais j'attendrai avec impatience les explications. Vous recevrez éventuellement de la tutelle l'année prochaine pour voir si cette évolution est possible. Merci. Merci Frédéric. Et donc, voilà, Gaétan, lorsqu'on parlera de cette taxe l'année prochaine, on réfléchira à ça, peut-être le mettre. Et donc, je vous propose alors de passer au vote. Marc ? Oh, pardon, pardon, abstention. Gaétan ? Oui. Guy ? Jean-Marc ? Oui. Frédéric Botin ? Abstention. Luc ? Oui. Donc, on a entendu Guy qui disait oui, Luc dit oui. Laurence ? Oui. François ? Oui. Anne ? Pearson ? Oui. Benoît ? Oui. Joseph ? Oui. Quentin ? Oui. Non, abstention, pardon. Abstention pour Quentin. Laurence ? Chabotot ? Oui. Imreille ? Oui. Caroline ? Oui. Cécile ? Abstention. Damien ? Damien ? Abstention. Valérie ? Oui. Anne Fourneau ? Oui. France ? Oui. Annie ? Oui. Frédéric Rollin ? Oui. Frédéric Lambeau ? Abstention. Et moi, c'est oui. Donc, c'est 18 oui et 6 abstentions. 18 oui et 6 abstentions. Point 46. Taxe sur les cannabis shops. Règlement, approbation. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce point ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Point 47. Taxe sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité. Règlement, approbation. Comme l'a dit Guétan, on scellant les augments des concrets et on les plafonne. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce point ? Non ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. Règlement, approbation. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur cette taxe ? François, on t'écoute. Oui, ce n'est pas vraiment par rapport à la taxe, mais c'est par rapport à son application. On a plaidé depuis longtemps pour qu'elle soit effectivement appliquée, puisque l'objectif de la taxe, c'est bien sûr de remettre des immeubles à disposition d'habitat, donc des immeubles bâtis et réellement une fonction d'habitat. Ce qui a quand même une conséquence positive, c'est d'éviter de construire des nouveaux bâtiments. Donc ça, c'est un peu le cadre global. Par contre, dans certains cas particuliers, notamment de personnes qui font des rénovations elles-mêmes, ça peut prendre parfois un certain temps. Donc j'espère que dans l'application de la taxe, il y a une prise en compte du fait que certaines personnes font réellement des travaux. Donc ce ne sont pas des faux travaux, mais c'est des travaux qui prennent parfois du temps. Et donc, ça ne pénalise pas les personnes qui font des travaux elles-mêmes, parfois des travaux de qualité dans leur bâtiment. Voilà, c'est juste dans l'application de ces taxes que j'espère y avoir une compréhension de cette situation. Si tu as un dossier bien précis en tête, je pense que j'ai le même que toi. Si c'est plutôt une vision en général, oui, donc on prolonge parfois le délai lorsque les gens nous disent qu'ils sont en train de faire des travaux et qu'ils nous amènent des factures d'un montant minimal des travaux en question. Et puis, à un moment donné, il faut quand même bien passer à la vitesse supérieure et ne pas tirer en longueur. Donc on est complaisant, on écoute les gens, les arguments des gens, mais à un moment donné, il faut se montrer, je veux dire, entre guillemets, intransigeant, puisque, comme on nous le rappelle souvent, un règlement est de stricte application. Et on ne peut pas, parce qu'on connaît la personne ou parce que c'est une situation particulière, qu'il y dérogeait. Donc au collège, on est vraiment, entre guillemets, strict sur ce respect-là. Mais j'entends bien. Donc voilà, en tout cas, sache que le délai d'un an, il est régulièrement octroyé. Et donc voilà, aujourd'hui, je ne vais notamment pas plus loin qu'aujourd'hui, tard qu'aujourd'hui matin, Gaétan pourra me dire des chiffres exacts, mais on a fait, on a enrôlé pour l'année 2021 la première partie. Et ce qu'on a enrôlé, c'est énorme par rapport à ce qui avait été budgétisé. Donc c'est une bonne nouvelle pour les finances communales. Et c'est également dire que la chasse aux logements inoccupés est vraiment de mise à s'y nez et que ça répond vraiment à, je ne pas dire à un besoin, mais à une nécessité. M. Le Bourmès. Guy, on t'entend là, on t'écoute. Oui, voilà, mais je me suis déconnecté sur le conseil d'une collègue. Je me suis déconnecté, donc je n'ai pas entendu ce qu'il s'est dit. Si j'ai été interpellé, excusez-moi de nouveau, mais j'étais en phase de... On a fait une motion de méfiance, Guy. On a fait une motion de méfiance et voilà, tu es viré. Tu peux t'en aller, le cœur en paix. On se croit rien de dit non au final. Parce qu'on a toujours une directrice générale. Oui, on a toujours une directrice générale. Excellent d'ailleurs, excellent. Est-ce que vous souhaitez un vote sur la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ? Non ? Unanimité, je vous remercie. Juste peut-être pour info, le chiffre que tu voulais, c'est 79 020 euros qui ont été enrôlés. Et combien budgétisé, Guétan ? 20 000. 20 000, donc... Et combien perçu, surtout ? Ici, pour l'instant, c'est enrôlé, on verra bien, pour les perceptions, on verra bien un peu plus tard. Mais on a bon espoir, on est au pays des bisounours. Point 49, taxes sur les secondes résidences, règlements, approbations. Donc là, comme l'a dit Guétan, les cotes restent inchangées, toujours à 110 euros. Et pour la seconde résidence, celle qui ne touche pas à les synaciens, on vous propose de monter le montant de la taxe à 720 euros par an et par seconde résidence. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Taxe sur le marché tenu à l'intérieur du domaine privé des personnes morales et de droits publics, règlements, approbations. Est-ce que vous avez une intervention ? Frédéric ? Il y en a d'autres ? Non ? Frédéric, on t'écoute. Merci, M. le Président. Cette taxe vise donc, tout le monde le sait, le marché couvert de Siney, le marché de Siney. Par la force des choses, elle doit malheureusement, je dirais bien, être maintenue à la baisse à 0,16. Compte tenu de la situation financière du marché, on en a déjà discuté au Conseil. Et je voudrais profiter du vôtre de cette taxe pour demander à M. Légevin du marché couvert quelles sont les suites de la commission qu'il avait initiée. Donc, on s'était réunis, entre autres, au niveau des Colos, c'était France, je pense, qui était présente. On voulait évoquer une série de pistes qui nous paraissaient importantes ou intéressantes de mettre en place et d'avancer dans ce sens au niveau du marché couvert. On avait évoqué d'essayer d'objectiver les raisons pour lesquelles nous perdions des effectifs. Donc, il y avait une série d'actions qui avaient été demandées. Et puis, on n'a plus, depuis quelques mois, du tout de nouvelles. Or, je ne doute pas que le Conseil d'administration a dû, sans doute, plancher sur les propositions qui avaient été faites. Mais, entre guillemets, je trouve un peu frustrant de réunir une commission puis de ne plus avoir aucun feedback des propositions. Et donc, on est vraiment demandeurs, compte tenu que des échos qu'on a, la situation reste forcément préoccupante et mérite, je pense, l'attention de tout le monde pour essayer de sortir par le haut de la situation dans laquelle se trouve notre marché couvert actuellement. Merci. Merci, Frédéric Guétan. Oui, donc, moi, ce que je vous propose, alors, c'est vrai qu'on avait laissé Les vacances sont arrivées après, donc, on a continué à plancher un peu sur les différentes pistes. Ce que je propose, c'est de refaire une commission tout prochainement. Comme ça, on pourra en parler de façon, parce qu'il y a parfois des informations également. Je pourrais vous exposer aussi l'audit interne qui a été effectué par le directeur financier. Donc, je convoquerai finalement une commission tout prochainement dans les 10-15 prochains jours. Ok, pour vous, les deux groupes, oui. Ça va. Est-ce que vous souhaitez un vote sur cette taxe ? Non, unanimité, je vous remercie. Oui, redevance sur l'occupation du domaine public lors de travaux de construction, démolition, reconstruction, aménagement ou transformation d'un bien immobilier, règlement, approbation. En tout cas, c'était une clarification. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? On souhaite... Vas-y, Frédéric, oui. Donc, nous abstiendrons sur cette taxe. On comprend à nouveau le bien fondé par rapport à certaines exagérations que tout le monde a bien en tête. Mais on trouve quand même que dans la période actuelle, ça pénalise également de façon significative des commerçants synastiens, entrepreneurs. Et on est parfois un peu chagriné de certaines situations particulières. Je comprends qu'une taxe est une taxe, on ne sait pas faire la part des choses. Mais le règlement est, à notre sens, assez préjudiciable pour certaines petites interventions de commerçants synastiens ou d'entrepreneurs synastiens. Et ce qu'on privilégie vraiment, c'est la politique que vous avez à certains moments, d'être assez sévère quand c'est possible par rapport à l'implantation, par exemple, des grues sur le site, plutôt que de permettre, ce qui pose quand même parfois de gros problèmes, l'occupation du domaine public et l'application de la taxe. Je pense qu'il faut l'éviter le plus souvent possible. Mais quand c'est impossible, on pense que c'est parfois assez pénalisant. Et donc, on s'abstient. Merci, Frédéric. Il est temps ? Là, je reviens par rapport à ça, c'est toujours au niveau d'une équité pour tout le monde. Donc, là, la discrimination de savoir quand faut-il intervenir, quand faut-il ne pas intervenir. Donc là, nous, on veut jouer sur ce principe d'équité. Et je vous dis, c'est vraiment parfois très difficile. C'est clair que là, on joue également pour les petites interventions en ayant les trois jours de ne pas établir de taxes. Mais par la suite, donc, on joue vraiment ce principe d'équité. M. Le Bourgmès. M. Le Bourgmès ? Oui, Guy. Qui a initié cette taxe, finalement ? À mon avis, si tu poses la question, c'est que c'est l'ancienne majorité. Mais voilà. Voilà. Merci beaucoup. Mais Guy, c'est évidemment un peu simpliste de résumer en qui il a initié. Les choses évoluent évidemment par rapport au temps. Une vérité d'un jour n'est pas une vérité de toujours. On est dans une situation particulière. On est dans certains moyens qui ont évolué par rapport à la façon de mettre en œuvre des chantiers. On a constaté à l'application que dans certains moments, c'est efficace. Certes, c'est pour ça qu'on ne vote pas non. Mais à d'autres moments, ça nous semble que ça mériterait certaines adaptations. Et donc, simplement de dire que parce qu'on l'a voté, il ne faut plus jamais la changer. Ce n'est pas notre façon de voir les choses. Je pense qu'il faut parfois avoir le courage de réévaluer, compte tenu du vécu, certaines dispositions d'une taxe. Oui, mais à l'époque, moi, j'ai approuvé cette taxe. J'ai même considéré, je ne retire pas ce que j'ai dit, qu'elle me semblait parfois peu élevée, qu'il aurait fallu peut-être appeler certains jours la majorité. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, je crois qu'on est à un euro, etc. Non, et là, j'ai rejoigné la majorité précédente sur la volonté, évidemment, d'accélérer les chantiers. Parce que, si tu te souviens, Frédéric, du côté de la brasserie, donc sur la place Monceux, on a eu un chantier qui est resté pendant des mois à encombrer le trottoir, sans qu'on ne voit un seul ouvrier y travailler. Et je dis pendant des mois, pendant des mois. Et donc, la volonté de la taxe que vous aviez initiée, je pense qu'elle est toujours aussi pertinente, c'est évidemment la volonté d'accélérer les chantiers. C'est ça le but. Et je pense que, et la source a raison d'être, on vient d'avoir un chantier dans la rue du Commerce qui a beaucoup perturbé le trafic rue du Commerce. Et je pense que cette taxe sert à ce que l'entreprise vienne continuellement sur son chantier pour le faire évoluer le plus rapidement possible. Voilà, maintenant, il y a peut-être des chantiers qui sont ailleurs, qui sont moins perturbants. Ça, évidemment, on ne peut pas faire de discrimination par rapport à ça. Mais je veux rappeler, l'objectif de cette taxe, c'est de libérer le plus rapidement possible le domaine public. On le comprend tout à fait, c'est pour ça que nous l'avions initié, mais simplement à l'application, on se rend compte que dans certains cas, le chantier peut se poser problème et l'entrepreneur est effectivement pénalisé. Mais comme tu le fais très justement remarquer, dans d'autres cas, dans des chantiers très particuliers, la taxe est tellement faible, entre guillemets, dans des chantiers d'envergure et d'importance que par rapport à la possibilité de placer, par exemple, une grue sur la voie publique de façon quand même significative, la taxe ne permet absolument pas de diminuer d'un seul jour. Les enjeux de l'entrepreneur sont tous différents. Donc, je pense que cette taxe mériterait une réflexion pour avoir, sans doute, je n'ai pas la science exacte quant à la façon de la moduler, mais en tout cas, à l'application, on se rend compte qu'au point de problématique, ça ne les a pas solutionnés et inversement, dans d'autres cas, ça peut à certains moments être perçu comme vexatoire. Donc, simplement, je ne renie absolument pas la nécessité d'avoir une réflexion par rapport à ça, mais notre abstention est simplement une demande d'évolution par rapport à des cas et par rapport à l'application qui existe maintenant depuis 3-4 ans et qui permet, à mon sens, d'en faire une évaluation et de la moduler. Si je peux conclure, je dirais qu'il nous manque un juriste autour de la table pour avoir une analyse juridique détaillée de la taxe. Donc, je vous propose de passer au vote, puisqu'on a annoncé le vote. Marc ? Abstention. Guétan ? Oui. Guy ? Oui. Jean-Marc ? Jean-Marc ? Oui. Frédéric Bottin ? Abstention. Luc ? Oui. Laurence ? Oui. François ? Oui. Anne Pearson ? Oui. Benoît ? Oui. Joseph ? Joseph ? Joseph ? Oui. Merci. Quentin ? Abstention. Laurence ? Oui. Imre ? Imre ? Imre ? Il n'est pas en vue que je... Caroline ? Caroline ? Caroline ? Émre ? Oui. Merci. Caroline, je n'ai pas de nouvelles. Cécile ? Abstention. Damien ? Abstention. Valérie ? Oui. Anne Fourneau ? Oui. France ? Oui. Frédéric Rollin ? Oui. Là, c'était Caroline Magis avant. Frédéric Rollin. Frédéric Lambeau ? Abstention. Et moi, c'est oui. 18 oui, 6 abstentions. 18 oui, 6 abstentions. Ce ne fut pas simple. Il y a un décalage avec Caroline. Je vous propose de couper tous vos micros et de passer au point 52. Taxe sur les panneaux publicitaires et les affiches publicitaires. Règlement, approbation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là ? Vous déramarez. Non ? Juste François qui voudrait prendre la parole. François, on t'écoute. Oui, juste pour dire qu'à mon sens, les taux pour les panneaux lumineux ou avec des messages défilants type panneaux LED devraient être beaucoup plus élevés. Mais voilà, je viens un peu tard avec cette proposition-là. mais je pense que ce serait une bonne chose de revoir à la hausse cette taxe pour ce type de panneau. On peut l'étudier, Gaétan ? Si tu sais le mettre dans les choses à discuter pour l'année prochaine, on peut l'étudier. Ça va ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Non. Non, unanimité. Je vous remercie. Règlement redevant sur les prestations d'implantation des constructions et d'établissement de procès-verbaux en résultant. Approbation. Est-ce que vous avez des remarques ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Point 54. Redevance pour le traitement des dossiers de permis d'urbanisation, de certificat d'urbanisme, de permis de location, de permis d'environnement et de permis unique. Règlement approbation. Est-ce que vous avez des remarques ? Non ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Non ? Unanimité, je vous remercie. Alors, deux nouvelles taxes. Donc, la taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes, règlement approbation. Donc là, on parle d'une nouvelle taxe pour les commerces qui ferment et pour lesquelles l'enseigne reste parfois plusieurs années en centre-ville. Ça ne donne pas une belle image. On lutte contre les surfaces commerciales vides, vous le savez. Et donc, ce n'est pas en maintenant des vieilles enseignes, entre guillemets, désuètes, qu'on donne une belle image. Et donc, voilà pourquoi on vous propose cette taxe. Est-ce que vous avez des remarques sur celle-ci ? Non ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Redevance sur l'enlèvement et l'entreposage des véhicules abandonnés sur la voie publique, règlement approbation. Comme l'a dit Gaétan là, il y en a quelques fois eu des cas où la police nous dit qu'il y a un véhicule qui est abandonné. Et donc, c'est à nous, vite de signer à aller le récupérer, à le garder quelques mois et puis à s'en débarrasser in fine. Et donc, on souhaite mettre une taxe, une redevance, pardon, en place pour lutter contre ce phénomène, même si ça n'arrive pas souvent. Mais on se dit qu'autant qu'à faire, autant que la personne qui est à l'origine de l'abandon soit pénalisée. Est-ce que vous avez des remarques sur cette taxe, cette redevance ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Non ? Et le point 57, cette délibération générale insérant au sein de tous les règlements en taxes et redevances en vigueur une disposition stipulant les éléments obligatoires par rapport au règlement général sur la protection des données RGPD, approbation. Donc, c'est une imposition qui nous est faite et qu'on vous propose. Est-ce que vous avez des remarques sur ça ? Non ? Mais on est en train de faire un conseil rapide. Et donc, je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour complémentaire où on a eu deux points, un déposé par François et un déposé par Valérie, je pense, ou France Valérie. C'est Valérie ? Non, c'est France ? C'est France, pardon, excusez-moi. Il y a eu un moment de doute. France. Et donc, je vous propose le point 58. État des lieux de l'intégration de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics de la commune de Siney demande d'un conseiller. Donc, là, Guéclan a déjà un peu répondu, mais on va quand même laisser la parole, bien entendu, pour le point complémentaire. Merci. En Belgique, chaque année, les marchés publics, c'est environ un flux de 60 milliards d'euros. Alors, je n'ai pas fait le calcul. Peut-être que Madame la Directrice Générale l'aura fait sur Siney, mais je ne sais pas ce que ça représente en termes de flux financiers, mais évidemment, ce sont des sommes importantes. En 2019, un engagement était pris à la demande d'écolo au Conseil communal de Siney pour intégrer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics de moins de 30 000 euros hors TVA. C'est un engagement qui pourrait, d'ailleurs, se poursuivre au-delà de cette somme, mais c'est ce qui avait été discuté à l'époque. Et donc, j'avais envie, voilà, de vous demander un état des lieux, de la situation et des avancées à Siney. Et j'ai envie aussi d'illustrer cette réflexion par un exemple. Vous avez sans doute lu, peut-être lu, cette semaine dans la presse le bourgmestre de Sivry qui se désolait d'avoir vendu tout son lot de bois un acheteur chinois. On peut évidemment trouver que c'est dommage et que c'est hallucinant et réclamer des mesures. La filière bois doit être soutenue. Les ministres Tellier et Borsu ont pris des mesures par rapport à ça. Il y a des questions d'économie et de commerce international. C'est évidemment très compliqué, mais on peut aussi trouver, et c'est mon cas, qu'il est nécessaire de mettre des choses en place dès les modalités de vente pour éviter ce genre de dérive. Et donc, des modalités qui permettent, par exemple, de réserver un pourcentage des ventes de bois en vente de gré à gré, ça permet de réserver un pourcentage à des cirés locales. Donc, c'est ça vraiment le sens de mon propos et de notre propos chaque fois qu'on intervient sur ce point pour se dire que du local au global, il faut agir. C'est la même chose pour les contrats que la commune passe avec différentes entreprises et ça doit s'anticiper. J'en profite aussi pour exprimer mon désaccord avec ce que M. Le Bourgmès a dit tout à l'heure. J'estime que ce n'est pas le job des conseillers de la minorité de produire systématiquement des propositions de modifications techniques avant le conseil. Si vous avez besoin d'échefines ou d'échefins écolos, on peut discuter, mais c'est la responsabilité de la majorité d'engager la commune dans la transition. Et pour les écologistes, ce sont justement les marchés publics qui peuvent représenter des leviers adéquats pour soutenir des démarches de transition. C'est pour ça que je voulais vous demander de faire le point et aussi d'entendre les difficultés que vous rencontrez parce que je conçois et je comprends qu'elles sont réelles, mais je pense qu'il faut trouver des manières de les surmonter. Je vous remercie. Merci France. Avant de céder la parole à François, pourquoi est-ce que je voulais demander un coup de main ? C'est parce que vous êtes plus expert et au début de la législature, vous avez dit que vous seriez une opposition constructive et donc je trouve qu'une opposition constructive, c'est également celle qui travaille sur des dossiers et pas celle qui intervient juste en séance publique. C'était simplement ça. Ça se fait dans d'autres dossiers. On l'a fait pendant le Covid-19 sur des actions avec les commerçants et le groupe Action. On le fait ici avec François et Frédéric dans le dossier d'Agard. On le fait régulièrement et c'était dans ce cadre-là que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y avait aucune mise au défi ni aucune intention de nuire. Quand j'ai dit ça, c'était plutôt de dire sérieusement, si vous avez des propositions parfois concrètes, pas systématiquement, mais faites-en pas et qu'on en discute. C'était ça. Si mes propos ont été mal perçus, je m'en excuse. Ce n'était vraiment pas le but. C'est plutôt de dire qu'on travaille de manière positive et donc continuons dans ce sens. Donc, Guétan, je te cède la parole. Voilà, un tout grand merci. Comme tu viens d'en parler et comme Anne également en a parlé tout à l'heure, je pense vraiment qu'il y a une belle théorie qui est faite et je pense que tout le monde autour de la table est vraiment d'accord avec le fait qu'intégrer ces différents critères éthiques, environnementaux et sociaux est vraiment très important et va dans le bon sens. Mais on voit que dans la réalité, c'est quand même beaucoup plus difficile à mettre en place. Comme François l'a dit également tout à l'heure, c'est clair que la responsable donc des marchés publics au sein de l'administration communale de Siney a été inscrite et a participé à l'ensemble des formations qui ont été faites dont on a eu écho et donc elle y assistait et elle y assistait même de façon assez active et a répercuté un peu les différentes avancées, les différentes choses qu'elle avait retenues lors de ces différentes formations et donc qui lui apportaient vraiment un plus dans son travail au quotidien. Également, ce qui est assez positif, c'est qu'elle a gardé des contacts également avec ses alter-ego dans les autres administrations et depuis lors, ils s'échangent un peu certaines bonnes pratiques ou certaines bonnes idées qu'ils ont développées pour l'appliquer au niveau de la ville de Siney. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à faire et on le voit, il y a différents marchés parfois où on ne pense pas. Il est clair qu'à Siney, aussi, on a essayé d'évoluer, on a essayé de créer finalement une certaine dynamique pour que la personne finalement centrale, donc la personne responsable des marchés publics se mette en relation finalement avec les autres acteurs de terrain, que ce soit le responsable des travaux ou les autres chefs de service qui sont liés au marché public et donc, il y a chaque fois des discussions. Donc, les discussions, elles ne sont pas toujours très aisées parce qu'entre la, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre la pratique et la théorie, il y a bien souvent une grande différence et on le voit également, parfois, on essaye de pousser, par exemple, un exemple concret que l'on a connu à Siney, on pousse finalement parfois à scinder, à faire des différents lots et tout. Quand on se rend compte, oui, l'idée peut paraître bonne de scinder les différents lots, on l'a vu par exemple par rapport à la piscine de Siney où les lots pouvaient s'avérer intéressants, mais dans la pratique, on voit que par rapport à la gestion du chantier global, etc., la coordination des différents lots, ce n'est pas toujours évident. Donc, nous, on a essayé de travailler ici par rapport à des marchés spécifiques, on l'a vu également par rapport à un marché, par exemple, au niveau des critères d'attribution ou par rapport aux différents marchés qui étaient liés au niveau des véhicules, on a essayé d'appliquer certains critères quant à la faible émission de CO2, par exemple, etc., par rapport, donc ça, ça a été appliqué et on essaye de l'appliquer également par rapport à des marchés, vous l'aviez par exemple renseigné par rapport aux marchés, ça avait été accepté en séance par rapport à maintenant des, comment dire, des frigos, des réfrigérateurs, etc., où on pousse, bien sûr, à avoir une performance énergétique qui est la plus concrète. Mais également, pour d'autres cas, il est assez difficile d'intégrer, on a voulu en intégrer, je vous donne des exemples ici vraiment très concrets, par exemple, à la place du Bati, à Biron, où on a voulu créer ici, proposer d'indiquer dans le cahier des charges que le soumissionnaire devait remettre une liste de références pour des marchés où il aurait travaillé avec des pierres qui auraient été achetées donc en Belgique, etc. Directement, on a eu, de la part de la tutelle, un veto complet en nous disant que si on intégrait ce type de critères, la décision allait être annulée. Donc voilà, on arrive vraiment à pas mal de difficultés par rapport à cela et c'est là où je fais un appel vraiment donc au niveau de la région Wallonne parce qu'on avait eu finalement des rencontres assez positives au début de la mandature par rapport à eux, on a signé une charte également pour se diriger vers des achats pardon, des achats également plus intéressants au niveau de ce domaine là aussi mais également par rapport à nos marchés publics et on voit qu'au niveau de la région Wallonne il est très difficile d'avoir par exemple des cahiers des charges type qui intègrent finalement dans différents domaines ces nouvelles clauses. également il est très difficile d'avoir accès à une plateforme il y en existe une mais qui n'est pas pour moi suffisamment chargée où on reçoit suffisamment d'échanges par rapport aux bonnes pratiques qui sont réalisées dans d'autres communes etc. où on pourrait finalement nous en le voyant on dit c'est très intéressant à appliquer lors d'un prochain marché donc on est fort attentif à cela donc la personne responsable des marchés publics est en train de sonder également le marché si vous en connaissez également peut-être de nous les renseigner peut-être plus des personnes ressources qui pourraient vraiment nous aider dans cette dimension parce qu'on est vraiment demandeur pour faire améliorer donc cette partie à Cine on est vraiment ouvert par rapport à cela et voilà donc si vous avez également des listes de marchés qui sont ciblées où on pourrait véritablement appliquer ces différentes clauses environnementales éthiques et autres on est vraiment demandeur en travaillant par rapport à cela et je vais conclure par rapport à une chose où le pouvoir local est vraiment à la main mise c'est vraiment de savoir sélectionner finalement pour certains types de marchés sans publicité les différentes entreprises donc et là on est vraiment attentif au niveau du collège de sélectionner des entreprises locales donc principalement bien sûr sur Cine ou dans les environs de Cine pour vraiment sélectionner les entreprises qui peuvent répondre au mieux à nos exigences j'entends bien également et je suis vraiment totalement désarçonné également par rapport à ce que j'ai entendu bien sûr par rapport aux voix qui partent vers exclusivement je crois que c'était 95% si j'ai bien entendu qui partent vers la Chine il est clair que là aussi je crois que c'est un travail qui doit être fait en concertation complète là je dis bien c'est à d'autres niveaux de pouvoir que le nôtre mais nous comme tu l'as dit de façon pertinente tout à l'heure en France c'est bien sûr une concertation au niveau européen et également bien sûr fédéral et régional mais également travailler main dans la main entre les différents niveaux de pouvoir pour éviter cette évasion finalement de produits qui partent en Chine et puis qui reviennent bien sûr transformés mais à des prix bien sûr beaucoup plus conséquents et bien sûr qui sont faits également là dans des conditions peut-être au niveau éthique et social qui sont vraiment très très priques Merci Gaétan France est-ce que tu veux conclure ? Oui merci merci Gaétan pour ta réponse complète je pense qu'il y a plein de choses dans les éléments que tu présentes qui vont dans le bon sens c'est assez réjouissant moi je déplore que les avancées ne soient pas plus nombreux peut-être ou pas encore suffisamment visibles je ne dis pas que c'est simple je ne l'ai jamais dit donc je comprends bien ces difficultés c'est très bien d'évidemment démarrer par la formation mais voilà j'ai envie de redire que c'est votre responsabilité de mettre tout en place pour y parvenir y compris et tu l'as cité d'activer des leviers auprès d'instances de coordination d'intervision de supervision entre élus je pense à l'union des villes et communes tu parlais de la région Wallonne ça peut aussi être le BEP pour souligner vos difficultés à mettre les choses en place parce que c'est évident que dans les prochaines années ça doit pouvoir évoluer pour soutenir l'économie locale et puis relever les défis qui sont vraiment nombreux et je pense que si dans chaque commune la consentisation se fait et que comme tu le disais on peut être exemplaire sur l'un ou l'autre domaine ou l'un ou l'autre marché public on peut le partager aussi et ça devient un cercle vertueux qui permet d'avoir quelque chose de vraiment positif à l'échelle par exemple de la Wallonie pour ce qui peut s'échanger entre nos communes donc je ne dis pas que c'est simple mais on demande aux citoyens et aux citoyennes de devenir des consommateurs de consommer en étant conscient de leur choix mais je pense que les communes les autorités publiques doivent vraiment de la même manière faire ses choix consciemment merci beaucoup pour l'échange et voilà on pourra poursuivre au Sénat il y a aussi un travail d'évaluation qui vient de démarrer de toutes ces procédures de marché public et donc c'est aussi évidemment très intéressant pour moi d'entendre les difficultés qui sont évoquées de manière très concrète pour pouvoir alimenter les choses on entendra évidemment aussi les entrepreneurs par exemple qui pestent aussi pas mal sur toute une série de procédures pour voir de quelle manière les choses peuvent être améliorées parfois simplifiées mais en gardant aussi évidemment les garanties de transparence par exemple dans les procédures que le système vide merci beaucoup en tout cas pour l'échange très constructif merci France merci Guétan et je vous propose alors de passer à notre dernier point de l'ordre du jour avant la question orale de Marc point 59 mesure concrète pour le climat assiné demande un conseiller et là c'est François oui merci monsieur le président voilà donc la question se résume effectivement dans le titre quelles sont les mesures concrètes qui sont prises pour le climat assiné la question me semble-t-il vient à un moment charnière ou à un moment clé il y a eu donc la manifestation le 10 octobre dernier à Bruxelles manifestation pour le climat qui a réuni plus de 50 000 personnes la COP26 à Glasgow qui va se dérouler début novembre et qui devra fixer les lignes pour qu'ensemble tous les états qui sont réunis se mettent d'accord sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre et tout ça part aussi du dernier rapport du GIEC qui a été publié au mois d'août et qui met en avant le fait que on est déjà aujourd'hui dans un réchauffement qui est constaté l'alerte est quand même très très importante puisqu'on devrait atteindre les plus 1,5 degrés en 2030 soit 10 ans plus tôt que ce qui avait été estimé avant et à politique inchangée il y a un emballement qui est prévu très très rapidement donc je ne sais pas si on prend vraiment bien la mesure de l'impact que tous ces changements peuvent avoir on a bien sûr vu ces trois dernières années dessécherait sa répétition avec notamment dans le secteur agricole des conséquences importantes et la demande de reconnaissance comme calamité naturelle de ces sécheresses mais je pense que dans le temps on ne pourra plus avoir cette reconnaissance ça va devenir quelque chose de tellement récurrent que ce ne sera plus considéré comme un fait exceptionnel donc ça c'est très inquiétant on pourrait reparler des inondations qui semblent aussi être liées au réchauffement climatique et en tout cas la vitesse de retour de ce type d'événements extrêmes semble diminuer donc on pourrait avoir des événements extrêmes de plus en plus proches donc on est déjà aujourd'hui confronté à ces dérèglements climatiques raison qui me motive à vous interpeller aujourd'hui parce que de notre point de vue du point de vue du groupe écolo toutes les politiques qui sont menées devraient passer par ce filtre de l'impact climatique est-ce que le projet que je mène est-ce que les mesures que je prends sont bien en phase avec l'enjeu principal de l'époque est-ce que ces projets ou ces mesures que je prends ont un impact négatif sur l'enjeu climatique ou au contraire améliorent les choses et donc de notre point de vue ce filtre devrait être systématiquement utilisé dans tous les projets dans toutes les décisions qui sont prises au niveau du collège alors on avait sollicité le collège pour mettre en place une commission énergie climat qui avait été mise en place et qui permettait si pas d'accélérer les choses au moins d'avoir un suivi et de garder une certaine dynamique dans ce qui était mis en place à Siney le Covid est passé par là j'imagine que ça fait partie des éléments qui ont fait que cette commission énergie climat ne s'est plus réunie depuis un certain temps et donc je profite de cette interpellation pour poser la question où en est ce projet POLEC qui était au centre qui était souvent abordé lors de cette commission quels sont les projets dans le cadre de POLEC qui ont déjà pu aboutir quels sont ceux qui sont prévus dans les prochains mois et est-ce qu'on tient dans ces projets là une comptabilité des quantités de CO2 qui sont économisées donc qui ne sont pas rejetées qui ont un impact direct sur le réchauffement climatique au-delà du projet POLEC est-ce que le collège a d'autres initiatives qui sont prises en faveur du climat et finalement est-ce que ce filtre climatique est activé pour chaque décision du collège est-ce qu'on se pose systématiquement au sein du collège la question de l'impact que les décisions ont sur le climat voilà donc quelques sous-questions qui détaillent un petit peu la question globale de quelles mesures concrètes sont prises pour le climat à Cine je vous remercie déjà pour les éléments de réponse merci François et donc c'est c'est Laurence et je suis une de l'énergie qui va te répondre oui en tout cas répondre aux cinq premières questions la sixième c'est le bourgmestre lui-même qui y répondra mais avant ça François si tu me permets je vais quand même souligner tu as l'air de déplorer en effet que la commission enfin c'était pas une commission que le groupe climat est réuni depuis sept mois à vrai dire tu sais très bien que le Covid est passé par là mais aussi que juillet et août ce ne sont pas vraiment des mois très favorables pour organiser des réunions et pour rassembler des conseillers donc moi je dirais que ça fait cinq mois que le groupe climat ne s'est plus réuni ceci dit lors de ces cinq mois j'ai quand même réuni deux commissions et donc je rejoindrai Guétan et mes collègues en disant n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions ou si vous avez des choses à suggérer on a eu quand même trois fois l'occasion en cinq mois de se rencontrer et je pense que c'est mais bon je ne vais pas re-goter là-dessus et je pense que voilà il est beaucoup plus important d'essayer de répondre à ta question ta première question c'était je vois que Anne essaye de régler le visuel mes petits copions où en est le projet Polic en collaboration avec le BEP donc peut-être rappeler que le BEP a contribué à la rédaction d'action d'une liste d'actions pour ce plan énergie-climat et cette liste et cette liste d'actions ces actions sont au nombre de neuf elle n'est pas figée elle doit pouvoir évoluer et bien sûr on va essayer de la faire évoluer alors pour ce plan la commune s'est engagée à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 la bonne nouvelle c'est que nous avons déjà diminué les émissions à effet de serre de 33% donc encore à l'année de référence 2006 maintenant c'est pas parce qu'on arrivera sans doute à 40% enfin c'est pas sans doute c'est certainement à 40% d'émissions qu'on doit s'arrêter là il faut bien sûr viser plus haut ça c'était la première question au 2 quels sont les projets qui ont déjà pu aboutir et quels sont ceux prévus dans les prochains mois alors j'ai repris la liste des 9 actions qui avaient été mises sur papier en collaboration avec le BEP et j'ai en vert les projets aboutis ou en attente de réponse et en rouge les projets prévus dans le futur donc l'action numéro 1 concernait le développement de la gestion énergétique des bâtiments communaux et du CPS dans ce cadre nous avons réalisé des quick scans dans tous les bâtiments communaux globalement c'est bon mais la liste de une liste de travaux envisageable donc nous y reviendrons tout à l'heure notamment dans l'action numéro 2 l'action numéro 2 qui était la rénovation des bâtiments communaux et du CPS que nous avons réalisé nous avons fait des travaux d'isolation à la toiture du centre culturel pour réaliser des travaux d'isolation de la toiture des murs et de l'annexe du CPS alors question châssis du CPS on introduit un dossier un uréba exceptionnel nous avons en fait fait l'effort de l'introduire ce dossier même si à vrai dire nous avons peu de chance de l'obtenir car on a peut-être en fait déjà trop isolé pour prétendre à l'appel au niveau des fonds Guétan en a parlé nous avons prévu un budget pour la chaudière et nous avons également répondu à l'appel à projet qui concerne le programme prioritaire des travaux de la fédération Allonie-Bruxelles alors vous n'êtes sans doute pas sans savoir que de nouveaux appels à projets ont été reçus cette semaine mais ils sont bien sûr à l'étude puisque c'est tout frais c'est tout nouveau il y a le plan de reprise européen qui va concerner les bâtiments scolaires il y a la rénovation des bâtiments communaux sauf les écoles il y a un appel concernant la rénovation d'infrastructures sportives il y a un appel concernant les rénovations d'infrastructures culturelles avouez que c'est très tentant mais ces projets arrivent tous en même temps donc voilà nous allons mieux avec le service travaux nous allons nous pencher là-dessus tout bientôt et lister les choses que nous allons être capables de faire l'action numéro 3 concernait l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'éclairage public vous savez que depuis 2019 nous sommes passés au l'est et évidemment cela va contribuer à une grande diminution une grande diminution des émissions si Anne veut bien attendez hop voilà action numéro 4 donc sensibiliser les ménages et les commerçants aux économies d'énergie nous avons fait diverses animations et séances d'informations en collaboration avec le CPS pour leurs bénéficiaires nous avons écrit quelques articles dans les meugleries et dans les nouvelles séances d'informations sont prévues par le CPS pour le tout public donc en ce qui concerne la sensibilisation aux économies d'énergie l'action numéro 5 accompagner les écoles dans le but de réduire leur consommation d'énergie nous avons mis en place des sondes des sondes qui ont déjà servi je peux vous le dire des sondes qui ont servi à repérer les anomalies lors de consommation qui sont donc un peu au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre ce à quoi on pouvait s'attendre il y a également la participation de 11 classes à des ateliers énergie ça c'était l'année passée et la participation d'une classe au défi 0 Watt l'action numéro 6 faire valoir les règles urbanistiques et environnementales en matière de PEV et bien là je dois dire que le service de la technologie pardon est particulièrement attentif puisque c'est devenu de toute façon une obligation l'action numéro 7 concerne la création d'une plateforme de rénovation énergétique je rappelle que c'est un accompagnement du citoyen lors de la rénovation de son habitat j'ai mis un point d'interrogation puisque nous avons répondu à un appel à projet l'appel à projet plateforme énergétique et nous l'avons fait en collaboration avec le GAL TIG et Chavet contre Famen et le GAL Meuse et Campagne l'objectif de cette action numéro 7 en tout cas de notre appel à projet nous viserons 60 rénovations avec un PEV A l'action 8 étudie la possibilité de mettre en place des primes énergétiques nous l'avons fait l'action 9 étudie l'implantation de projets de production renouvelable sur le territoire si vous lisez la presse vous pouvez voir que nous sommes en voie en tout cas les travaux sont en cours d'éventuellement implanter un lieu de biométalisation sur notre commune en collaboration avec la province alors la question numéro 3 France quantité de CO2 ces projets ont-ils réellement permis d'éviter je te l'avoue c'est très difficile de quantifier tu en as parlé précédemment dans ton intervention nous pouvons juste dire que jusqu'à présent jusqu'à janvier 2021 nous savons que nous avons diminué de 33% nos émissions voilà on s'engage avec l'agent énergie à essayer de quantifier ses avantages il m'a dit qu'il était capable de le faire au niveau donc il il va s'en charger pour le reste vous avouer que ce n'est pas évident si ce n'est voilà certaines choses comme la plantation d'arbres qui va revenir à la question 5 au niveau de la question 4 François l'énergie déployée par le collège pour mener à bien bien à la hauteur de l'enjeu nous pensons réellement que oui car ce sont franchement des milliers d'heures que nous passons autour de cette problématique quand je dis nous c'est évidemment avec les services communaux alors bien sûr Sine ne sauvera pas la planète cependant considérer que Sine est une commune exemplaire en termes d'action et de sensibilisation aux problèmes climatiques même si bien sûr on peut toujours mieux faire et nous le ferons encore alors nous savons par ailleurs depuis ce matin que selon le BEP nous faisons partie du top 3 en termes de communes exemplaires d'ailleurs il conseille aux autres communes qui sont en recherche de bons tips de bons conseils de nous contacter question numéro 5 au delà du projet POLLEC quelles autres initiatives ont été prises par le collège en faveur du climat on a le choix on en a relevé quelques-unes création d'un ripper café on sait qu'à travers un ripper café on encourage à moins de consommation même chose pour la vélothèque distribution de gourdes pour le personnel communal création de poulailler de compost public prime au compostage prime des langes lavables plantation de plus de 1000 arbres depuis le début de la législature et 1,2 km de haie alors là on a pu calculer pardon que cela équivalait à 170 tonnes de CO2 qui allait pouvoir être stockée nous avons également répondu à l'appel à projets volets recyclables nous avons réalisé une action tous à vélo l'action je marche vers mon école réponse à l'appel la projet etc donc vraiment je l'ai mis en petit mais je voudrais le mettre en grand oui l'énergie déployée par le collège est à la hauteur des milliers d'heures oui la rassemble des milliers d'heures pour le personnel communal et le collège il reste la question 6 à laquelle le bourgmestre va répondre comment le collège prend-il en compte l'impact climatique de chacune de ses décisions il est dit monsieur le bourgmestre que vous preniez leur lait de toute façon voilà parce que c'est une question qui mettait un petit peu Laurence mal à l'aise et donc je vais répondre donc en fait en tout cas on en parle je ne veux pas dire systématiquement ça serait mentir mais régulièrement Laurence intervient sur le climat donc parfois elle est suivie ainsi que le service énergie dans ses prises de décision d'opinion parfois pas et donc par exemple on a une certaine ouverture d'esprit lorsqu'on nous parle de panneaux photo agrovoltaïques chose sur laquelle je n'étais pas spécialement optimiste et puis on a rencontré des gens on a parlé donc on a des ouvertures d'esprit par contre pas surtout notamment sur les éclairages de fin d'année où on estime que oui on pourrait effectivement dire non on n'achète pas Nouvelle-Guerlande parce que ça consomme plus d'énergie et tout ça même si c'est du LED et donc voilà je trouve qu'à un moment donné il faut faire des efforts mais le ciné ne peut pas porter tous les efforts et surtout à un moment donné il faut garder je trouve un équilibre on ne peut pas dire aux gens dans le ciné on ne met plus d'éclairage ou on en met moins ou on arrête de faire quelque chose de beau donc voilà c'est un sujet qui a fait débat au sein du collège et on a eu une finie une décision collégiale puisque comme le mot l'indique les décisions du collège sont collégiales mais voilà donc il y a parfois on le prend en considération parfois positivement parfois pas mais en tout cas on en débat et je trouve que ne fût-ce que le fait d'en débattre c'est déjà un bon début au niveau de la prise de conscience François est-ce que tu veux rebondir ? je veux déjà vous remercier de la réponse très complète que vous apportez aux questions que je posais mon objectif n'était certainement pas de mettre qui que ce soit mal à l'aise donc c'est certainement pas le but de mes questions Laurence mais en tout cas je vous remercie pour toutes les réponses apportées je suis un peu interpellé par les moins 33% d'émissions de CO2 et je pense que c'est en partie lié à l'implantation d'éoliennes sur le territoire communal si je me souviens bien et donc ça ne reflète pas pour moi des actions prises par le collège mais c'est pas grave mais je veux dire il faut pas croire que ces 33% sont le résultat d'actions ponctuelles du collège mais tant mieux si on a pu calculer que sur le territoire sinassien les rejets de CO2 ont diminué de 33% même si c'est grâce aux éoliennes c'est de toute façon bon à prendre je voudrais juste alors pour prolonger mes remerciements demander peut-être qu'on remette en place ce groupe énergie-climat peut-être pour garder le contact et pour que ce soit le lieu où nous on peut venir aussi avec des propositions constructives comme on l'a évoqué tout à l'heure et j'insiste aussi sur le fait que les mesures en faveur du climat ne se limitent pas uniquement aux consommations d'énergie et je suis content d'avoir vu la liste de toutes les actions menées par le collège en matière de mobilité il faut continuer évidemment dans ces voies-là et en matière de plantation d'arbres etc. ce sont toutes des actions qui concourent aussi à limiter les rejets de CO2 il y a peut-être encore des améliorations à faire notamment dans la construction dans les choix de matériaux on sait que les matériaux qu'on choisit ont une énergie parfois une énergie grise donc lors de la production de béton ou de métaux il y a une énergie qui est consommée et qui est beaucoup moindre lorsqu'on utilise du bois par exemple dans la construction donc cette énergie grise a aussi un impact et c'est peut-être encore une voie d'amélioration parmi d'autres et alors je terminerai par un dernier point peut-être au niveau de la communication je l'ai dit tout à l'heure pour le zéro déchet je pense que vous avez mis en place une force de frappe en matière de communication au niveau du collège et qu'elle pourrait servir davantage pour moi à ce type de sensibilisation je parlais de zéro déchet tout à l'heure ici toutes les actions qui pourraient améliorer ou en tout cas diminuer les émissions de CO2 devraient aussi être favorisées en termes de communication par des concours par des jeux vous êtes assez imaginatif pour tout ça mais je pense que le climat en vaut la peine et que cette force de frappe de communication pourrait servir cette cause-là aussi voilà et donc on suivra évidemment attentivement et avec plaisir tous les projets qui ne manqueront pas de continuer dans ce sens-là je vous remercie merci François merci Laurence pour cet échange et donc le dernier point lors du jour de notre séance publique c'est les questions orales il y a la question de Marc sur l'enseignement et à mon avis plus spécialement sur l'école d'Aversin et ça c'est mon petit doigt qui me le dit Marc non pas à mon avis Frédéric une petite dégression avant d'aller plus loin je voudrais vous avez parlé de climat donc vous parlez souvent de climat au collège et avec Laurence que j'ai entendu en particulier mais j'ai entendu aussi qu'elle poussait donc je lui conseillerais que par le temps du cours qu'elle mette quand même un pyjama pour avoir bien chaud pour passer des bonnes nuits vous remarquerez que je me tracasse même pour jouer l'état de santé de Laurence mais j'ai déjà mon manteau Lors du dernier conseil communal Laurence nous annonce que l'école de cheval comptait en 2016 12 enfants et qu'après ils étaient en 2021 qu'ils étaient 48 ce qui m'interpelle et que je ne comprends pas c'est comment ça se fait que le chiffre de 12 n'était pas marqué plus que cela tu dois savoir quand même qu'avec 12 enfants on ferme l'école alors je demande simplement des précisions et une explication merci merci Marc Laurence alors Marc ce que je ne comprends pas moi c'est que je t'ai répondu par écrit il y a une dizaine de jours et donc je suis en train de me demander si ce n'est pas un peu du harcèlement je veux bien repréciser si c'est ce que tu veux que le chiffre que j'avais donné est en effet le chiffre de l'école c'était en effet le chiffre de l'école maternelle et c'est basé enfin mon erreur est basé sur un malentendu entre le directeur d'école que j'avais interrogé et moi-même voilà maintenant j'avoue que je ne suis pas très très férue de chiffres même s'ils ont leur importance j'avoue que je suis beaucoup plus intéressée par les projets pédagogiques par ce qui se passe dans les écoles par l'accompagnement des professeurs et des directions donc voilà j'ai commis une erreur de chiffre mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur je pense Marc on ne va quand même pas la lapider sur la place monceux pour s'il pleure mais surtout pas surtout pas surtout pas loin de là loin de là je lui en fais même grâce mais c'est parce que ce chiffre de 12 encore une fois comment ça se fait qu'elle n'a pas réagi qu'elle s'est dit 12 c'est pas possible parce que 12 pour une école c'est impossible mais encore une fois donc la différence fait qu'à l'époque au lieu de 12 en réalité c'était 47 et maintenant en 2021 vous êtes 48 parce qu'il y a moins d'enfants en primaire qu'en maternel je vois que vous vous préférez les chiffres au projet pédagogique chacun son truc merci à tous en tout cas c'était un heure du jour très long et je trouve qu'on a su le faire dans un temps quand même raisonnable où chacun a pu s'exprimer où tous les avis ont été entendus et donc je vous remercie tous et toutes on va dire autour de la table mais derrière vos écrans pour ce conseil communal constructif pourvu que ça continue à être ainsi et qu'on continue à garder notre climat serein donc un grand merci à tous et à toutes on va clore la séance publique et on va se retrouver pour un petit huis clos dans quelques minutes je vous remercie tous et je vous dis rendez-vous au mois de novembre bonne soirée à tous bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous